Donc, dans 15 jours, et 15 décembre, là, il y aura un petit arrêt, mais ça ne fait rien, un petit, je crois, une semaine, à quand même, 4 novembre, oui, c'est ça, ça fera une semaine, peut-être, de battement, ça fera rien, ça nous ferait en décembre, ça nous ferait de toute façon décembre, c'est le moment où il y a Noël, où il y a les fêtes de Noël, ce n'est pas mal, bon, ça, il y aura une séance, et ça reprendra ensuite en janvier, où il y aura Christine Boller le 12 janvier, il y aura des petites inexactitudes par rapport à la bimensualité, mais ce n'est pas, je crois, pour gêner. J'avais dit, alors, je vous donne maintenant, je vais faire passer mon petit cahier pour mettre les noms, et d'autre part, alors, c'est une reprise, alors, ce 24 novembre, oui, mais justement, on va diviser un peu, pour avoir, justement, pour être de loisir, et avoir, comme dit Platon, et avoir une certaine latitude, on pourra fort bien, on pourra fort bien étaler, ce qui nous donnera plus de possibilités pour des interventions et pour des développements, encore une fois, pour des distractions à travers cette matière, ou des promenades à travers cette matière, on pourra fort bien l'étaler, à la fois le 10 novembre et le 24, donc, on n'aura, on ne sera pas obligé de se presser excessivement. Alors, je reprends ici, alors, je reprends sur les thèmes, alors, j'avais dit, je vais expliquer ensuite ce qu'était l'énoncé d'aujourd'hui, j'avais mis, si vous avez regardé ce qu'il y avait annoncé dans les nouvelles de Vincennes, il y avait René Chirère, Thierry Briou, reprise, et il y avait sur une feuille d'accorde, j'expliquerai qu'est-ce qu'est la signification, plus précisément, sur une feuille d'accorde, qui peut paraître un peu curieux, un peu bizarre, mais qui, dans l'explication, est en fait tout à fait, tout à fait simple. Mais je voulais auparavant revenir, revenir sur ce que l'on, je vous avais dit, en terminant la dernière fois, après l'exposé de Thierry Briou, je vous avais dit, formulez des questions, si vous en avez, sur ce qui avait été dit la fois précédente, d'une façon aussi simple que possible, de façon à ce que nous ouvrions par une petite discussion, et là, je disais, j'empruntais cette méthode du loisir à Platon, là, je l'envoie, l'autre, là, les, le raccourcissement du temps, la trame du ctao, ça s'écrit trame du ctao, comme ça se prononce, t-r-a-n, duc, d-u-c, et tao, c'est un nom vietnamien. Comme ça se prononce, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu, ça ne sera pas difficile. Alors, avec le raccourcissement, il y avait donc Platon, trame du ctao, qui nous a enseigné le raccourcissement, et la clarté, le fait de faire tenir une idée dans une phrase, et d'autre part, là, je disais que j'empruntais cette idée des questions à Châtelet, parce que c'est dans un livre que Châtelet a intitulé « Questions-Objections », et il commençait toujours ses interventions, ses UV, ses séminaires, ce n'était pas séminaires à son langue qu'on disait, c'était plutôt UV, c'était ses UV, il les commençait par « Questions », c'est moi qui commence par « Questions », s'il n'y a pas de questions, ça sera le silence, mais s'il y a des questions, je vous écoute. – Eh bien, toi, tu en as peut-être. – Oui, j'en ai eu, mais encore, encore le cours de la dernière fois, n'étant pas venu. – Ah, mais sur la... c'est sur la séance de la dernière fois, qui était celle de Thierry, et sur la séance de moi, qui était la séance inaugurale, qui avait présenté ce texte général sur les... – Il prendra une question, ici. – Oui, c'est ça. – Oui, il y a une question. – Donc, je voudrais poser une question à Thierry Lénaud. – Je vous avais dit « Formulez-en », par écrit. – Ah, il ne faut pas faire écrit. – Et il y a des petits écrits, des petites notes, sur lesquelles vous auriez mis, si vous aviez eu des questions à poser, sur ceux qui avaient été traités la fois précédente. Moi, j'en ai, mais... – Là, il est là. – Mais c'est à vous, c'est à vous d'abord de commencer, d'inaugurer, là. C'est une question... – On a sa question, là-bas. – Oui, c'était une question à Thierry Grigaud. Donc, la dernière fois, il nous a dit que l'abstrait n'était pas, ou l'abstraction, le propre des peintres plus abstraits. – Oui. – Donc, je voudrais qu'il approfondisse un peu ça, parce que c'est un peu plus pour moi. – C'est une question centrale, effectivement. – Oui, il ne va jamais en faire, de sorte que toi, tu fais mon relais. – Voilà, l'idée selon laquelle l'abstraction ne serait pas l'apanage des peintres abstraits. – L'idée selon laquelle la peinture abstraite n'aurait pas le monopole du regard abstrait en peinture ou de la pratique abstraite en peinture. – Il y a toujours de l'abstraction en peinture. La peinture repose toujours, ça c'est incontestable. D'ailleurs, c'est une des questions, je crois, qui n'est pas une question d'interrogation, c'est une question au sens où l'on a traité d'une question. Et on peut dire que, selon les philosophes, il y a des philosophes comme Heidegger qui avaient traité un certain nombre de ses livres sous le titre de question. – C'est pour moi la question, René. – Mais pour des raisons sur lesquelles je pars momentanément, pour ne pas compliquer, Deleuze préfère problème. Ainsi qu'Aristote, en reprenant ce mot problème à Aristote, dans un livre, c'est un mot grec, qui s'appelle « problémata » et où il pose des problèmes que l'on a repris, c'est-à-dire l'on, moi-même, mais en même temps quelqu'un avec lequel j'ai travaillé, qui a eu aucun ami, qui est mort, et qui s'appelle « l'art atomique » que l'on a divisé en problèmes. Bon, mais en disant que ce sont des problèmes, or cette question de l'art abstrait est un problème. Effectivement, c'est quelque chose qui ne se résume pas dans un simple pourquoi, parce qu'il est évident que ça demanderait une grande exposition. Mais je dis par là que, par convention, oui, par convention, et de la même façon que vers la fin du XIXe et au début du XXe siècle, à partir surtout de la fin d'un mouvement que l'on a appelé l'expressionnisme, s'est développée cette idée d'une abstraction dans l'art, qui a été développée essentiellement à Vienne, en Autriche, et dans ce mouvement qui a été illustré par la fondation du cavalier bleu, ou Blau Reiter, je vous l'avais dit, vous le savez, d'ailleurs, plus longtemps, avec la direction de Franz Marc, de Candensky, et de Paul Klee, et un certain nombre d'autres. Donc, ils ont lancé cette idée d'une abstraction qui avait déjà été préparée dans l'art. Donc, l'abstraction proprement dite se donnera des lettres de définition, ou d'essais de définition complexe, d'ailleurs, partielle, mais qui identifiera, on pourrait dire, l'art contemporain. Il y a une grande partie de l'art moderne contemporain qui se fondera à partir de là. Maintenant, on l'a dit la dernière fois aussi, entre le moderne et le contemporain, il y a aussi une différence. Mais lorsque j'utiliserai le mot d'abstraction, je me référerai plutôt à ce qu'on appelle l'art moderne, parce que l'art contemporain qui se joue avec, qui a donné lieu à un grand nombre de littératures, de critiques, de problématiques, justement, va se faire avec une sorte d'au-delà, on pourrait dire, ou d'en-deçà, comme on voudra également l'appeler, de l'abstraction. Le problème de l'abstraction dans l'art est un problème qui appartient pleinement à l'art moderne, c'est-à-dire tant que l'art reste dans ces divisions. René, René, la question m'a été posée, mais tu as raison de rappeler le contexte plutôt viennois qui recouvre cela. Moi, évidemment, je m'inscris un peu en faux, et je ne m'appuie plus sur Mondrian. Il est théorie de la plastique pure. Alors, Romain Nkartel ne s'appuie pas sur le concept de plastique pure, mais il a une conception de l'abstraction qui est très voisine de celle de Mondrian, qui consiste à voir, en fin de compte, dans les qualités picturales inhérentes à un tableau ou à une peinture, quelque chose d'universel et d'attemporel. La plastique pure existe de toute éternité. C'est vraiment qu'on a des registres formels qui évoluent à travers le temps. Et donc, moi, j'ai toujours considéré, effectivement, qu'il y a ma main-entendue en ce qui concerne l'art abstrait, que ce n'est pas l'apanage des peintres abstraits que de voir abstraitement. Tout véritable part, on voit abstraitement. Alors, il se trouve que quand on fait une peinture sans sujet et sans référence, on a, semble-t-il, quelque chose qui est plus abstrait qu'une figuration. Mais si on regarde picturalement un tableau, et cette idée de peinture pure, justement, a été mise en évidence avec la modernité, mais avec les impressionnistes, déjà, où le sujet commençait à perdre son importance, eh bien, le regard abstrait et la détermination de la peinture pure dans l'histoire, ou la peinture-peinture, chez Titien, chez Piroula Francesca, tous ceux qui, visiblement, sont assez formels, quand même, dans leur expression artistique, comment dirais-je, a été mis en évidence comme une sorte d'éternité, qui n'avait pas été perçue suffisamment, et que, donc, les abstraits mettent en évidence. Il est vrai que les abstraits eux-mêmes, et beaucoup d'entre eux, voulaient, au contraire, marquer une rupture, je le reconnais très nettement, entre la peinture figurative et l'abstrait. Mais ceux qui étaient plus généreux dans leur conception, et qui étaient très formés aussi, très virtuoses, comme Mondrian, je ne sais pas si vous connaissez ces différentes périodes, il a été impressionniste, fauve, cubiste, et il a découvert son registre formel progressivement, donc très peintre, très peintre, très peintre. Il avait compris Van Dolf, etc., et il reconnaissait que les peintres dits figuratifs étaient concernés par la peinture pure, donc par l'attraction. Mais effectivement, il faut tout définir. Roman Inkarton considère effectivement que le regard... De qui c'est ce livre ? C'est Roman Inkarton que j'ai lu la dernière fois, je peux vous rappeler la chose, si vous voulez, j'aurais dû... Roman Inkarton. Ah, Inkarton. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Alors il se trouve que Mondrian oppose d'une manière quand même assez militante, pour défendre son art pur, la forme limitée, disait-il, qu'est la figuration par rapport à une forme ouverte, plus universelle, que serait l'attraction. On peut le comprendre, mais c'est au risque d'une certaine simplification. On le sait, il a son langage, il a sa mise au point plastique, fait de rapports to-bono, de plans colorés, de réduction des dimensions picturales, à un aplat, enfin, tout relatif, à une profondeur des tons. Donc il a son registre formel, il a son style, qui lui est propre, mais je ne crois pas qu'une tête de Velázquez soit moins abstraite que c'est... En tout cas, moi, quand j'ai appris à peindre, puisque c'est ça, c'est ça, j'ai découvert la peinture comme une sorte d'immense abstraction visuelle, où il fallait être sensible, qu'à la résonance intérieure dont parle Kandinsky, d'ailleurs, Kandinsky aussi distingue les choses, malgré sa dimension mystique et puis son rapport à la synesthésie, à la correspondance entre les arts, il distingue quand même trois nécessités intérieures, nécessité intérieure propre aux éléments et propre au tableau, donc l'émotion liée à la sensation colorée, à la sensation de l'accord des lignes, des choses comme ça, à l'atmosphère d'un tableau au sens d'une matière, d'une dimension vraiment picturale, et puis d'autres nécessités qu'on a tendance à confondre et qui pourtant sont très distinctes, et donc, moi j'appellerais sémantique, ou littéraire, et poétique, ou philosophique, ou conceptuelle, qui relève, en fin de compte, d'un accord, d'une nécessité propre au sujet peignant, donc à sa psychologie, à sa dimension psychanalytique, éventuellement, qui peut être incarnée dans la vraie pratique, et il y a de la troisième dimension, je termine là-dessus, tu parles trop, non, c'est lui qui me dit ça, c'est lui qui me dit ça, non, je suis moins d'ici à peu de toi quand même, et là, il faut chouer de répondre, parce que c'est une thèse quand même qu'il faut soutenir, non, et non, parce que je ne sais pas quelle est la question que cette dame posée, quelle est la question que vous posez, mais envoyez à ce moment-là, Maudrilland, j'en parle, s'engager dans la plastique pure, vous avez un texte, c'est une communication que j'ai appelée à Nanterre, dans un colloque, ça s'appelle, donc s'engager dans la plastique pure, le point de portée solution, vous le trouvez sur le net, où j'analyse en fin de compte la plastique pure, selon Mondrian, donc là, vous avez une plastique pure universelle, et puis en un second temps, vous avez les plastiques concurrentes, alors là, j'ai été confronté un peu à ça, dans les milieux d'éridiens, selon Catherine Maladou, la plasticité, qu'on préfère utiliser d'ailleurs, la plasticité, et puis même une théorie plastique de la Coulabart, et non, donc là, il y a une mise au point, si vous voulez, de la plastique chez les déridiens, que j'ai connue, et même la plastique chez Tocque-Bautier, et Baudard, sans moi qu'il y ait le plastique plastique. Je n'ai pas le temps. Voilà. Il y a pas la question que vous vous posez. J'ai répondu à ça. Quelle est la question que vous vous posez, avec l'acteur ? Mais toi aussi, t'as répondu. Je disais que Thierry, la semaine dernière, avait évoqué l'idée que, enfin, il avait soutenu la thèse, que l'abstrait n'est pas l'unique appannage des peintres du filtre abstrait. Ah, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Vous disiez l'abstrait. Mais c'est pour ça que je pense quand même qu'il faut que la question dépend d'un moment historique où l'on a appelé, on a parlé de l'art abstrait. L'art abstrait, c'est dénoncé, c'est énoncé comme tel, c'est appelé abstrait, à partir de ces, je ne sais plus, 1907, 1912, en particulier dans des textes de Kandinsky, de clé. Il y a également Koujève, qui est un parent, un neveu de Kandinsky, qui lui a écrit un texte très intéressant là-dessus, et qui, je crois, peut éclairer la chose. Parce que Kandinsky, ainsi que les autres clés, pour m'en tenir à lui, on dit, l'abstrait commence avec l'élimination de la figure ou de la représentation. D'ailleurs, c'est-à-dire la représentation, c'est-à-dire le rapport à un objet. À partir du moment où l'on ne traite que des éléments, que des éléments, comme des lignes, des sons, des couleurs pures, plutôt, généralement, plutôt pure, maintenant, il peut y avoir des mélanges, et quand Métinsky, on ne traite en peinture que des éléments des surfaces ou à leur point, lignes, planques, selon le titre de Kandinsky, avec leur combinaison, on a une abstraction. Là, on fait abstraction du sujet ou de l'objet ou du référent pour employer un terme linguistique. Puisque ça s'est beaucoup calqué aussi sur les appellations linguistiques. Mais, on est parfaitement légitimé à dire que même une peinture dite dite représentative est abstraite. A une abstraction. Abstraction par rapport à quoi ? Par rapport au fait que déjà l'acte de peinture, c'est-à-dire la projection du modèle relativement sur une feuille, en retient uniquement des éléments, donc opère par abstraction. C'est certain. Il n'y aurait... Même le concret. Alors, c'est l'objection que fait que fait que fait Kogel la Kandinsky. Il lui dit dans ce texte, il dit vous appelez abstrait cette art, mais on pourrait l'appeler aussi essentiellement concret. Parce qu'il est concret parce qu'il retient en fait les choses, les éléments concrets essentiels qui sont dans la peinture, c'est-à-dire ce qui est la matière de la peinture, le concret, il retient ce qui est dans le destin et son élément fondamental. Donc, c'est une peinture concrète. Il nous met en présence deux choses qui sont le concret même qui n'existent plus, qui est noyé dans la représentation figurale. donc, c'est des mots de terminologie, c'est une question de terminologie, mais c'est également une question de fond, de sens que l'on peut donner à cela. Et ces problèmes ont commencé au 19ème siècle à partir de 1850, pour ça qu'il est toujours quand même intéressant et même nécessaire dans ces cas-là de dater, parce que c'est l'historique qui explique un petit peu le devenir des choses. Ça a commencé avec des études dont le plus important en Allemagne était Riegel, dont je vous avais cité le nom, et qui a écrit sur les questions fondamentales de l'art, sur la grammaire des heures, et en déterminant, en essayant de repérer quels étaient ces éléments qui entrent dans des combinaisons. Ça a commencé à ce moment-là et dans des textes très importants, dont une question de style, par exemple, dont je dirais un ou deux mots, et où se trouve justement cette fameuse présence de la feuille d'acante. Parce que la feuille d'acante, qui est un élément de style, est un élément qui est végétal, mais qui, précisément, commence par, à partir d'une abstraction, ou est tirée d'une abstraction, c'est toute la démonstration de Riegel. de Riegel. En gros, je résume, la feuille d'acante n'est pas tirée d'une imitation à la fin de l'époque hedonistique, enfin, avant l'époque hedonistique, vers le, je ne sais pas, le quatrième siècle avant Jésus-Christ, où il s'est introduite. Ce n'est pas tirée d'une imitation figurative de l'acante, bien que cette acante, qui est une feuille d'une herbe sauvage, intervienne dans le chapiteau, mais elle s'est refait sur une évolution qui avait commencé par de premières transformations d'éléments végétaux, certes, mais qui avaient déjà été tournés vers l'abstrait, vers le triangle, vers le cercle, dans les premières sculptures égyptiennes, sous la forme de la palmette, la feuille de lotus, etc. Donc, la feuille d'acante, contrairement à une définition que l'on avait donnée et qui remonte à Vitru, qui avait dit le chapiteau à feuille d'acante est né de l'observation d'une corbeille que l'on avait laissée dehors et qui s'est remplie d'acantes, qui sont des herbes sauvages, ça a donné lieu, effectivement, j'en avais sur un modèle qui était dans un musée grec, j'en avais esquissé un dessin qu'on avait vu circuler la dernière fois. On voyait un bloc et avec ces feuilles d'acante qui sont là, mais là, c'est uniquement les feuilles d'acante qui avaient été reprises. Mais ça a été pris dans ce livre qui est celui de Riegel où il montre le passage de ces fleurs, de ces feuilles. Je vous le ferai bien circuler, seulement c'est difficile parce qu'il va s'abîmer. Et alors, pour résumer, est terminé. Alors, il y a cette étude du passage du chapiteau égyptien qui, lui, partait de la feuille de lotus qui elle-même avait déjà subi une première abstraction à travers des spirales, à travers des cercles, à travers des triangles et a été repris jusqu'à... elle s'est étendue pendant un millier d'années jusqu'à donner un art essentiellement abstrait, premièrement abstrait qui d'ailleurs a été retrouvé et qui a un peu inspiré le XXe siècle, en particulier des clés et qui s'est retrouvé ou Matisse qui s'est retrouvé chez des fêtres de cette nature qui est l'art islamique, l'art que l'on appelle à ce moment-là l'art sarrasin et qui est issu justement de cette évolution qui parcourt des chaînes artistiques qui ne sont à la fois végétales mais qui sont en même temps abstraites. Donc l'abstrait l'abstrait se trouve déjà à l'intérieur de cette de cette ligne d'évolution que l'on retrouve également dans un art qui lui aussi s'inspire du végétatif comme l'art décoratif du début du XIXe siècle dans ce qu'on appelle l'art nouveau le Jungenstil qui s'inspire beaucoup de volutes, de fleurs, etc. qui sont mélangés et qui a donné lieu ce qui a donné lieu à un résumé très intéressant qui se trouve dans une idée de règle mais qui a été qui a été développé sous une forme peut-être plus simple par par un de ses successeurs et contemporains d'ailleurs je ne sais pas quelles sont leurs dates exactement c'est le milieu et la fin du XIXe siècle et même le début du XXe Boringer qui a écrit abstraction et empathie ou qui se convine qui parfois se combattent et s'excluent ce qui s'est passé à l'époque où l'on a affirmé l'abstraction dans l'art contre la représentation mais en fait elles existent dans l'art depuis les origines et l'on voit en effet qu'il y a une tendance abstraite je termine depuis l'origine et en même temps une tendance représentative ce qu'ont démontré d'une façon parfaite les représentations des grottes de l'époque néolithique et même peut-être paléolithique qui sont fondées sur une représentation mais qui vont de pair avec des éléments qui sont des éléments essentiellement abstraits comme les éléments géométriques mais ce que montre Riegel justement c'est qu'il est très intéressant c'est la combinaison des deux les deux ne sont pas dissociables et même dans des choses éminemment représentatives ce qui est la découverte de l'élément proprement artistique je m'adresse là à Thierry puisque c'est une idée que tu as développée ce qu'il y a c'est précisément l'élément spécifiquement artistique plastique alors l'élément plastique c'est l'abstrait c'est l'abstrait que l'on peut considérer en même temps encore une fois comme le concret et même qu'on retrouvera à des niveaux qui sont distants mais que l'on peut fort bien rapprocher comme le gestuel le gestuel est concret mais il fait partie de l'art abstrait ça c'est certain mais il est concret d'autre part puisque c'est l'intervention du geste et du corps je m'arrête parce que je vais je vais là tomber dans le défaut que je reprochais de développer plusieurs idées à la fois là je ne développe qu'une seule idée la présence de l'abstrait dans le figuratif dont l'un a tort ou approximativement a été appelé d'une façon abusive concret l'autre abstrait mais c'est très difficile de faire cette séparation cette exclusion cette séparation exclusive si l'on peut dire ce sont des disjonctions expression de Deleuze et de Gattari sur un sujet un peu différent mais qui avoisine ce sont des disjonctions inclusives disjonctions c'est-à-dire les deux choses sont séparées ils ne sont pas identiques mais elles sont inclusives c'est-à-dire qu'elles fonctionnent ensemble si vous voyez un portrait de Rembrandt on peut en voir à l'heure actuelle de Trébault à Jacques Marandré on voit qu'il y a de l'abstrait de l'abstrait constamment qui est présent dans le concret c'est certain et que c'est par l'abstrait de ce concret si l'on peut dire figuratif que le figuratif devient artistique artistique est-ce que j'ai répondu à votre question non ? si Thierry puisque je t'ai interpellé en disant j'attends je vais à ta rendue c'est-à-dire que le problème c'est qu'on peut inverser un peu les choses et dire que dans une certaine forme de peinture abstraite peut-être même tous souvent tel que certains abstraits notamment Kandinsky l'ont porté en défini il y a une symbolisation au contraire donc quelque chose bizarrement qui relèverait de la représentation si par représentation on entend en peinture un effet de sens quelque chose donc qui ouvre à un monde sémantique voire narratif et donc conceptuel ce qui n'est pas le propre du regard abstrait de tout peintre quelle que soit l'époque selon ma conception et quel que soit le style exprimé et donc on aurait une figuration souvent tenace dans l'art abstrait la volonté d'associer par exemple on en avait parlé Kandinsky le fait à mesure où il y a une dimension mystique en mondriant un peu cette dimension là puisqu'il proposait en mondriant l'axe bon c'est les symbolistes donc c'est le bonnet qui est quand même la ligne verticale c'était masculin la ligne en histoire c'est féminin à chaque coup on arrive à une figuration que peu de peintres figuratifs ont voulu défendre alors qu'il s'agit de sentir la verticalité une verticalité forte et puis une origine très forte ça c'est propre à toutes les peintures en général et donc la dimension si tu veux symbolique de la peinture abstraite est toujours étonnée puisque d'un seul coup on se retrouvait dans tout simplement une peinture figurative donc dans une peinture représentative parce que la représentation c'est pour moi la donation de sens non plastique c'est la représentation de l'image moi je fais une différence évidemment particulière entre le plastique pur une image plastique pur et concept plastique pur et sens que la phénologie peut permettre de comprendre et que bon cours de dessin aussi il vaut mieux quelques bons cours de dessin pour arriver au moins à créer le regard formel oublier toute représentation et n'être plus sensible qu'aux lignes ou couleurs et vos formes quelles que soient les choses qu'on a sous les yeux pour autant que ces lignes ces formes et ces couleurs soient enchaînées harmonisées accordées entre elles et donc à la fin c'est les rapports plastiques les rapports entre les yeux en plastique qui guident le regard du peintre quel que soit son style ses croyances sa conception du monde ses préférences même en termes de création plastique et c'est ça que j'avais donc en vue moi lorsque je parlais d'une abstraction qui ne doit pas être élevée au concept comme l'ont fait les peintres abstraits souvent et puis bizarrement on débouchait après sur un certain minimalisme sur des discours qui évidemment se prêtent à des interprétations philosophiques au moins autant que la peinture figurative mais tout simplement parce que la représentation s'est maintenue elle s'est maintenue dans la sphère simplement du sens donc moi je fais une opposition même entre plastique pur et sens ce qui est difficile à soutenir souvent pour ceux qui ont une approche au fond narrative voire même conceptuelle parce que qui n'a pas une approche conceptuelle spontanément et on sait bien que la peinture la plus abstraite peut vous évoquer quand même un sentiment particulier une couleur aussi peut avoir un sens etc mais ça c'est une deuxième lecture c'est de devenir image de devenir sémantique de toute forme pure en réalité on doit pouvoir accéder à la forme pure qui est sa dimension universelle donc je me méfie si vous voulez que la position entre représentation et plastique je la pose comme ça mais représentation et abstraction voilà pardon en fait par exemple quand on dit opposition entre plastique pur et sens sens pour qui parce que finalement à partir du moment où on parle d'un tableau de l'art ou de la peinture on veut faire du sens ou donner un sens c'est sens pour le pas ou pour... c'est la dimension du sens que j'ai tendance à mettre entre parenthèses quel que soit le sens qu'on donne au mot sens donc à la fois la signification l'orientation la direction dans la vie parce qu'il s'agit de la lecture en fin de compte liée à la vie à l'existence on se coupe du monde quand on voit un tableau et donc on se plonge dans la plastique pure c'est ce que disait Cézanne par exemple plongé dans la plastique pure tu le mentionnes à propos de comment s'appelle-t-il Tintoret et notamment des tableaux gigantesques comme celui de Véronèse les notes de Cana au Louvre et on a un propos de Cézanne qui a été rapporté il disait effectivement il faut regarder ce tableau-là comme si c'était une peinture on peut se plonger dedans mais en même temps c'est quelque chose qui peut vous pénétrer on pouvait la boire comme une sorte de liqueur quelque chose qui vous pénètre complètement donc vous voyez c'est une sorte d'élément une sorte de dimension comme ça de peinture pure Cézanne ne voyait plus l'apprentation donc il ne voyait plus aucun sens sinon à minima la couleur la distinction entre rouge et vert mais en fait il était en plus dans les rapports plastiques il ne s'agit pas seulement de dire ceci c'est rouge c'est bleu je m'en délègue non c'est des rapports c'est un accord vous comprenez un petit peu mieux il faut s'entendre sur le mot sens c'est très compliqué c'est très complexe je vais vous indiquer une référence biographique élémentaire parce que sinon on ne s'y reconnait pas enfin si quand même parce que j'ai traité le sujet de manière très philosophique dans une communication que j'avais faite ici c'était donc je crois par rapport à la littérature donc j'oppose aussi littérature et peinture de manière radicale mais à la fin l'absence de sens en peinture chez Derrida Lyotard et Freud donc vous avez ce texte là en ligne c'est une communication que j'ai faite ici je crois qu'il y a une trace vidéo de manière complète non peut-être complète mais vous l'avez en ligne donc la peinture c'était donc la littérature est minée de la peinture selon Renoir c'est un mot assez sévère mais et l'absence de sens salutaire selon Freud parce que Freud a compris la peinture alors qu'il était très honnête dès qu'il ne comprenait pas le début de son Moïse par exemple il a avoué qu'il ne connaissait pas la sculpture qui n'était pas vraiment sensible il y a peu de non praticiens le disent spontanément avant d'analyser le Moïse de Michel-Ange mais en fait il a rencontré des peintres qui ne s'intéressent pas à la signification puis il l'a dit donc il y a une phrase célèbre qui a été utilisée par Lu-Marin pour fonder la sémiologie de la peinture donc disant comme ça que les peintres ne s'intéressent pas à la signification ou au sens il faut voir le terme allemand ce sont les tenants du principe de plaisir ils ne s'intéressent qu'aux accords des contours entre les contours aux couleurs aux lignes etc ce sont les tenants du principe de plaisir donc parce qu'il y a eu des discussions sur la signification de la peinture sans doute à l'époque la plupart des peintres étaient assez formalistes ou impressionnistes ou faux vis etc donc ils s'intéressaient pas du tout à l'impruntation psychanétique ils étaient au plus près d'un plaisir voilà sensoriel et lui-même l'a compris alors j'en fais un commentaire et ça a été analysé évidemment par des philosophes éminents et repris par des voilà j'ai posé la question à Lyotard dans un entretien aussi en ligne avec Lyotard j'ai posé la question et lui-même voilà c'est des réformes bibliographiques je peux vous écrire sur le sujet on ne parle pas pour rien dire on reviendra oui je suis d'accord seulement là tu apportes trop d'éléments qui ne arrivent pas à être dominés c'est la bibliographie qu'on vous a dit et là il faut couper des choses le plus simple tu as apporté une idée très juste lorsque tu parles de Mondrian de ce milieu moi j'avais simplement rélimité les premières parties de l'intervention à cette idée qu'il y a un élément abstrait dans tout élément figuratif pourvu qu'il soit artistique et si on l'appelle artistique c'est précisément en raison de cet élément abstrait que l'on apporte que l'on appelle forme que l'on appelle style les termes n'ont pas beaucoup tellement d'importance à ce moment là mais qui sont les composantes abstraites mais le mot abstrait est ambigu de la même façon qu'en philosophie lorsqu'on parle les théories de l'abstraction sont toujours extrêmement difficiles et ambiguës qui ont été traitées essentiellement d'ailleurs au 18ème siècle dans les oeuvres de Hume de Berkeley et les empiristes ont été très intéressés par des théories de l'abstraction puisque précisément la connaissance commence avec l'abstraction mais qu'est-ce que le genre d'abstraction est-ce que l'abstraction est privative est-ce qu'elle est au contraire un apport tout ça ce sont des problèmes très intéressants et en je ne vais pas les traiter je les indique simplement parce qu'il faut toujours que la réflexion parcourt un domaine assez vaste mais en même temps se concentre sur un point précis là tu parles de Mondrian oui c'est intéressant parce que Mondrian est quelqu'un qui a commencé par très curieusement par le concret et ensuite s'est orienté progressivement vers l'abstraction il a fait des arbres en particulier qui lui ont indiqué la voie de l'abstraction sauf que le végétal se trouve aussi chez lui de la même façon que lorsqu'on parle du lotus du papyrus de la palmette ce sont bien des éléments végétaux mais qui se trouvent entrés dans l'arbre exclusivement une fois qu'ils ont subi une abstraction Kandinsky a fait également des paysages suisses en particulier ou de cavaliers bleus justement que l'on voit dans des paysages qui sont à mon avis d'ailleurs ce que moi je considère comme le plus intéressant de son oeuvre plus que celle qui se concentrera ensuite vers des éléments trop abstraits justement je pense que les éléments qui sont un mélange entre l'abstrait et le concret ce qu'on trouve aussi dans l'expressionnisme qui s'est nommé parce que l'abstrait c'est aussi c'est aussi cet élément indéterminable très difficile à percevoir et à désigner à identifier dans la peinture en particulier ou dans la peinture ou dessin dans l'art plastique on n'a pas d'expression l'abstrait l'insertion l'introduction de l'abstraction dans j'aimerais assez le définir comme cela l'introduction de l'abstraction dans la figuration c'est l'expressivité c'est quand quelque chose devient expressif cette chose là devient artistique parce que il y a cet élément qui on pourra dire c'est un élément subjectif oui et non parce que c'est un mélange de subjectivité et un mélange d'objectivité et dans un certain sens on pourrait dire que c'est ce qu'il y a de plus objectif puisque les éléments abstraits sont précisément des éléments objectifs c'est-à-dire ce qu'on voit qu'on touche la couleur le trait ce sont des choses matérielles objectifs mais en même temps c'est à travers eux que se formule cette notion indispensable à l'art mais très difficile à identifier à isoler qui est l'expressivité qu'on appelle à un certain moment la spiritualité je lisais actuellement je te l'ai montré d'ailleurs le livre d'un des premiers en France critique d'art qui était en même temps directeur des écoles d'art ou qui avait un poste aussi ministériel qui s'appelait Ernest Chénaud au début du 19ème siècle enfin il a parcouru le début il a commencé vers 1840 il a terminé après 80 mais il parle il compare dans le cadre de ce qu'il étudie Ingres et de la croix c'est une comparaison qui avait lieu d'être à leur époque de la même façon qu'il y a eu au 17ème siècle dans le domaine de la de l'art théâtral une confrontation entre Racine et Corneille Corneille et Racine qui sont devenus deux pôles opposés en quelque sorte à ce moment là pour les contemporains de la même façon qu'à l'heure actuelle aussi on peut parler comme étant deux tendances isolées séparées tout en étant contemporaines de Corneille et de Racine à l'heure actuelle on utiliserait plutôt le terme de baroque pour Corneille et de classique pour Racine mais à cette époque là en France tout au moins on n'utilisait pas ces expressions mais donc il y a une orientation Corneille et Racine il y a une orientation classique avec Ingres qui dépend qui découle de David et une orientation romantique avec Delacroix et ce que chez nous à juste titre à mon sens pour moi personnellement apporte là-dedans c'est qu'il dit que Ingres ne s'intéresse pas à l'esprit il s'intéresse qu'il est exclusivement intéressé par les éléments matériels du dessin mais non pas par son esprit et que l'esprit j'appelle ça je dis c'est l'expression c'est l'expressivité et évidemment c'est très bien mais c'est pas exactement des feuilles d'accamp ça vous voyez c'est là où il y a une feuille d'accamp tellement évoluée évoluée sur des siècles je crois que c'est un art un art qui n'a pas d'esprit n'est pas une oeuvre d'art qui ne porte pas un esprit n'a pas de valeur ou a une moindre valeur du point de vue artistique mais attention là nous rencontrons nous nous entend alors à une difficulté aussi dans la terminologie et dans l'orientation des mots qui a été faite à l'heure actuelle c'est-à-dire ça ne veut pas du tout dire du tout dire un art conceptuel un art la spiritualité en l'art ne se confond absolument pas avec la conceptualité telle qu'on l'entend dans ce qu'on a appelé l'art conceptuel où elle s'exprime justement cet esprit de l'art cette expressivité de l'art s'exprime uniquement par un certain travail des formes mais ce n'est pas un concept qui serait en quelque sorte donné à l'origine de comme par exemple ça me vient à l'esprit uniquement comme par exemple le concept de de la dénonciation de de l'art de la de la mise en évidence parce qu'on ne sait pas si c'est une dénonciation ou au contraire une conséquence et une approbation par Andy Warhol de l'envalissement de la société de consommation avec les boîtes Campbell les boîtes Brio etc. où il y a quelque chose qui est un concept directeur de la même façon que dans l'exposition dernière de l'année dernière qui avait été fait du dragon du serpent chinois au Grand Palais où c'était également l'envahissement de la mondialisation sous la forme de ce serpent donc c'est un la seule chose qui soit expressif c'est effectivement dans l'oeuvre l'oeuvre ce n'est pas et dans la manière dont cette oeuvre a été a été traité donc le concept de l'expressivité est tout à fait distinct de ce concept de l'art conceptuel ce n'est pas pareil on peut parler d'expressivité dans des arts qui ne sont pas du tout conceptuels c'est certain donc là c'est un autre problème il faut il faut rappeler le concept cardinal aussi de Riegel le kunstvollen le kunstvollen le kunstvollen ah le kunstvollen ah oui mais ça est-ce que c'est c'est pas tout à fait c'est ça dans Riegel c'est ça il parle de l'action artistique parce qu'il y a une orientation artistique immanente mais là il met cette il utilise cette idée pour montrer qu'elle est l'orientation de la volonté c'est c'est un un vouloir ou une volonté de style une volonté d'art qui est quelque chose qui est cette transformation que l'oeuvre d'art va subir au moment où elle va subir cette transformation là je serais plutôt tenté peut-être de parler à ce propos là des questions d'origine que l'on a souvent évoquées pour la compréhension de ce que peut être l'art l'art plastique et qui a été utilisé d'ailleurs dans l'exposition de de Magritte dont on parlait la dernière fois où il y a eu Magritte s'est intéressé au problème qui est connexe d'ailleurs qui n'est pas tout à fait le même mais qui est le problème qui se trouve entre l'image entre l'image et 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 le et l'énonciation entre entre la entre le dit entre le dit et l'écrit ou ce qui appartient au domaine de la de l'écriture et ce qui appartient au domaine de la représentation figurative proprement dite mais je pense qu'à ce moment là malgré tout il y a quelque chose qui est qui est qui est également du même ordre mais qui n'est pas tout à fait pareil c'est-à-dire on n'est pas exactement dans le même domaine ce sont des des problématiques qui sont des problématiques parallèles mais qui ne sont pas rigoureusement identiques mais mais on peut on peut l'évoquer on peut l'évoquer il est certain qu'il y a des 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 parallèles entre entre la figure tu parlais également de Lyotard qui s'est intéressé à la au problème de la figure et du signe leur mise en parallèle Foucault qui s'y est intéressé également dans l'analyse de ceci n'est pas une pipe là je m'intéressais à un problème qui est plus peut-être élémentaire mais qui traverse les autres qui est aussi utilisé par Magritte et dans l'exposition qui lui est consacrée où il y a une salle ou un panneau où Magritte s'intéresse à l'origine de la peinture alors on dit il y a une origine de la peinture une origine qui est accordée à la peinture à partir de de l'ombre portée de l'ombre portée d'un personnage qui est véhiculé à l'antiquité d'ailleurs c'est aussi qui est qui est dessiné il est sur un mur il est dessiné et ça donne ça donne une figure du personnage de la même façon que la feuille d'Akante le chapiteau d'Akante on lui donne comme origine et ça remonte aussi dans l'antiquité le fait que des feuilles d'Akante ont poussé à travers les interstices d'une corbeille d'une corbeille tressée et or c'est ce que conteste justement à juste titre et d'une façon subtile très intéressante très intéressante Riegel et tout le mouvement qui s'ensuit que l'origine de la peinture n'arrive heureusement à rien à voir avec cela l'origine de la peinture de la même façon que l'origine de la sculpture ne viennent pas de choses comme ça qui sont postérieures et qui existeront dans un autre domaine d'ailleurs que la peinture proprement dite que l'art pictural ils pourront s'entourer d'une signification d'ordre magique d'une signification d'ordre cultuel mais ils ne représenteront pas du tout non l'origine de la peinture vient de l'abstraction cette abstraction n'a rigoureusement rien à voir avec l'ombre portée dont on reproduit le contour elle a à voir avec la spirale le cercle encore une fois les volutes la transformation géométrique tout ça c'est cet élément abstractif qui joue on pourrait dire qu'il y a bien une abstraction dans le fait de de donner le contour de l'ombre oui mais ce n'est pas une abstraction au niveau nous l'entendons comme si c'était une sorte de succès d'année antérieure d'ailleurs par anticipation de la photographie puisque en fait le contour de l'ombre c'est au fond quelque chose qui existe également dans la réalité pure c'est bien une sorte de photographie la photographie c'est une sorte la projection et l'impression photographique c'est au fond une sorte de ligne qui a été calquée sur une réalité mais ce n'est pas ça le processus est tout à fait différent c'est comme le processus photographique de l'imprégnation n'est pas du tout le processus abstractif de la peinture c'est ça le problème on a agrégé la photographie à la peinture à l'art à juste titre mais son processus n'est pas identique ce n'est pas c'est inverse on pourrait presque dire du processus pictural mais justement vous parlez de Magritte et c'était ma question que je suis allée voir l'exposition et toute l'exposition tourne autour de la conversation que ce paître a eu avec la philosophie c'est juste ça et je posais la question peut-être qu'elle est complètement puéride que c'est dans les petites classes qu'on fait ça mais est-ce que vous avez pensé faire une séance de se transporter à vos goûts dans cette exposition travailler à partir directement avec tout le monde avec cette exposition parce que c'est la première que je vois où la philosophie est directement là elle est directement présente dans l'exposition et dans le travail du peinture oui c'est un axe très important tu en avais une autre mais qui est différente elle était faite par un philosophe qui donne lieu à polémique c'est Bernard-Henri Lévy à la fondation MAG il avait fait une exposition c'est il y a trois ans qui apporte directement ça il appelait ça les aventures de la vérité il montrait une opposition historique depuis Platon entre la peinture et la philosophie j'avoue ce que ça vaut je dis ça parce que moi du coup je suis intervenu indirectement parce qu'il y avait un concept de vidéo où chaque artiste devait s'exprimer devait lire un tel de philosophie il y avait les stars de l'art contemporain Georges F. Kuhn J'entends bien mais celle-ci est intéressante effectivement je trouve que là c'était une histoire de l'art donc c'est assez complet j'entends bien mais je ne peux que parler de mon expérience de spectateur de la peinture et pour la première fois dans toutes les expositions que j'ai vu c'est une exposition où il y a d'une façon flagrante d'une façon directe une conversation entre un peintre et la philosophie ce qu'il a fait au travers des concepts de philosophie ce qu'il a rendu en politique en peinture pardon et d'autant plus que je trouve extraordinaire le dernier tableau de l'exposition lequel de quelle exposition ? de Magritte ah oui qu'est-ce que c'est ? le dernier tableau de l'exposition je l'ai j'ai oublié malheureusement oublié de regarder si c'était le dernier ou un des derniers tableaux que Magritte ait fait mais à la fin il y a ceci mais toujours pas une pipe ah oui je vois et ça et ça balance complètement tout ce qu'on vient de voir les compétences là c'est toujours pas une pipe ouais démerdez-vous avec ça voilà donc comme vous disiez qu'il y avait des séances que vous vouliez rallonger parce que il n'y a pas d'axe direct je me posais la question si puisque vous avez parlé à la dernière séance si vous avez imaginé de construire une séance directement à Beaubourg directement dans cette exposition directement voilà ça c'était une question deuxième question puisque j'ai fait une expérience une autre exposition il y a quelque chose qui m'est sauté aux yeux je ne m'en suis jamais aperçu là c'est parce que ça m'a énervé mais je suis allé voir l'exposition mexicaine l'avant-garde mexicaine au Grand Palais je vous la conseille elle est très belle mais il y a le comportement du visiteur aujourd'hui qui est exactement le même que celui qui va en visite touristique voir n'importe quel panorama n'importe quel monument etc il prend son smartphone il fait des photos il fait même des photos de carton de présentation d'exposition de tableaux et il regardera tout ça une fois qu'il sera chez lui il ne prend plus le temps de regarder ce qu'il y a là devant soi voilà c'est deux choses qui sont extraordinaires voilà je me t'ai en sachant que Magritte n'aimait pas l'abstraction oui donc il a été traité par moi comme un type de peintre éminemment conceptuel justement du côté de l'image si si parce que j'avais abordé que Suralis aurait dû assister à l'intervention mais Magritte est tout à fait remarquable comme cela puisque et la peinture Suralis aussi puisqu'il y a Marc a fait le départ entre une peinture de forme ses agnettes Breton lui-même a fait un démarquage en tout cas le fait que retracer historiquement les démarquages qui sont plus démarquages de goût mais d'expression de spiritualité et surtout de rapport à la forme et la peinture selon Magritte c'est une peinture évidemment figurative au sens le plus plein du terme hyper figurative puisque le sens domine de part en part l'image domine de part en part la peinture doit être totalement transitive pour lui donc c'est un problème ce qui fait que pour certains c'est pas de la peinture c'est la peinture d'image voilà oui mais voilà il y a la philo et la peinture qui sont là qui sont présents on est dans un cours sur l'art est-ce que les beaux arts existent toujours et compagnie et ceci et cela il y a un moment là en 2016 à l'automne une exposition qui peut pour des étudiants pour des élèves pour des ceci qui peut être matière à montrer à parler à parler directement de visu de l'oeuvre d'art et de la philosophie voilà mais tu vois c'est peut-être complètement féeride complètement non mais tu as raison c'est intéressant il faut voir plusieurs expositions puisque Magritte est un peint très particulier il ne représente pas la peinture moderne dans son ensemble bien au contraire c'est pour ça le problème il faut des peintres si tu veux plus didactifs c'est pour ça que j'avais conseillé par opposition non mais il y avait l'exposition Stuckin tu as vu l'exposition Stuckin ? tu l'as vu ? on ne peut pas non mais on en a parlé aussi on ne peut pas éjecter un truc parce que c'est très particulier c'est justement avec le trop particulier qu'on comprend toute une chose merci mais il y a on va revenir là-dessus parce que aupéraments il y avait une idée qui est appelée un fait par les considérations auxquelles on se livre sur cette nature de la peinture sur cette abstraction cette abstraction qui veut dire à la fois quelque chose qui modifie la réalité et qui d'autre part la transforme donc se lie à elle donc le mot d'abstraction est un mot qui est très qui est un mot qui est très ambigu aussi qui a différents sens on pourrait dire multivoc ou plurivoc que je préfère ambigu est un mot intéressant qui est juste mais qui peut-être introduit des éléments de doute tandis que là ce qu'il y a c'est qu'il faut mettre dans l'abstraction un élément créatif un élément positif affirmatif l'abstraction c'est aussi une modification c'est à la fois une manière de se retirer mais c'était une manière de transformer c'est pourquoi l'abstraction est liée aussi à un travail de la main un travail gestuel un travail de la matière et que dans ce domaine là il ne faut pas non plus faire de la peinture des arts plastiques ce qui serait paradoxal d'ailleurs des arts de l'esprit bien que l'on dise j'ai dit tout à l'heure aussi j'ai repris cette expression qu'il faut qu'on parle de la spiritualité c'est que ce sont des oeuvres également qui sont profondément matérielles qui sont qui sont aussi artisanales alors c'était là-dessus que je voulais intervenir aussi en greffant sur ce que Thierry tu avais dit la dernière fois en orientant ton exposé autour de l'idée art politique je pense qu'on s'y trouve aussi et là aussi l'histoire est intéressante l'historique est intéressante parce que il est intéressant de voir que si l'art a été lié très continuellement à la pensée politique par la représentation et il y a été lié par l'intermédiaire du religieux à un moment où à partir de tout au moins pour ne prendre que la période à partir de la renaissance et avant aussi mais enfin je pense à la période qui a été étudiée par Basari dont je vous avais parlé la dernière fois dans son histoire des peintres on voit bien qu'ils vivent de commandes de commandes de l'église de commandes de la célébration des puissants politiques c'est sur quoi d'ailleurs Sartre greffe en partie sa réflexion sur Tintoret et ce que lui va être et comment un certain style type d'art un certain style va précisément par des raisons qui ne sont pas absolument déterminantes c'est à dire déterministes tout au moins qui va changer de style et va passer à ce que on appelle le maniérisme et le déplacement des visions le déplacement des perspectives on en avait parlé un petit peu la dernière fois avec ces perspectives faussées tronquées mais il y a également alors on est conduit à part cela une réflexion sur un arrêt politique mais au 19ème siècle on voit également je ne parle pas de la période révolutionnaire où il y a une certaine forme de classicisme et de retour à l'antique qui va naître de la révolution française à travers David pas pour des régions strictement picturales d'ailleurs mais pour des régions aussi idéologiques dans la mesure où il y avait à la fois une redécouverte des fresques de Pompéi et des travaux de l'art antique une réassimilation on pourrait presque dire de la république française à la république romaine de l'empire ensuite donc il y a tout un complexe très intéressant donc on ne peut pas faire abstraction lorsque l'on étudie l'art et qui à l'époque romantique continue à vivre et également explique les ruptures qu'il y a eu à ce moment-là mais il y a une rupture qui est en même temps une liaison qui est intéressante c'est que il y a dans le courant des siècles dans le courant du siècle et à la fin cela se manifeste par un mouvement qui est celui de l'orientation socialiste de l'art que ce soit exprimé sous une forme politique nette comme chez Courbet ou que ce soit exprimé parce qu'il y a chez Van Gogh sous une forme sous une forme plus difficile à saisir mais qui est également celle d'une sorte de prédication philanthropique utopique il n'y a que Cézanne Cézanne lui optera que quoi qu'étant et bien qu'étant et peut-être parce qu'il a rompu avec Ami de Zola et hostile ensuite à son interpréciation de la peinture sera arrangé parmi des gens qui n'ont pas pris qui ne sont pas réactionnaires si il était réactionnaire quand même d'idées je crois assez fondamentalement mais parmi les peintres il était il était plus réactionnaire que les autres que Vanet par exemple ou que Courbet c'est absolument certain qui ont entré parmi ceux qui ont eu une orientation beaucoup plus révolutionnaire au sens politique également du terme mais ça s'est traduit c'était pas là-dessus que je voulais parler aujourd'hui parce que ça demande une documentation plus importante sur Courbet ça a été fait mais c'était la liaison qu'il y a entre ça nous ramène un peu à cette question de la feuille d'acante qui a été vue qui est vue par Riegel à travers l'art décoratif l'art égyptien etc c'est la liaison entre les arts décoratifs justement qui sont les arts des mobiliers les arts des instruments et les arts de la peinture des murs de la fabrication des meubles et d'autre part la peinture qu'on pourrait appeler peinture pure et qui se manifestera par les peintures de chevalets de fresques la fresque étant déjà plus liée à un art décoratif comme on le voit précisément à propos de ce dont il a parlé c'est à dire la peinture mexicaine de l'époque de Rivera de l'époque de Siqueiros de Ososco etc de tous les gens qui ont fait des grandes mosaïques de grandes fresques mais c'est à l'époque aussi de la révolution de la révolution socialiste mexicaine donc ça s'explique que cet art là tienne également du décoratif alors le décoratif l'alliésion entre le décoratif s'est marqué à partir d'un mouvement qui à la fin du siècle avait une orientation socialiste très curieusement c'était plutôt un socialisme chrétien qui s'est manifesté comme théoricien chez Ruskin et comme praticien c'était pas chrétien mais c'était d'orientation plus ou moins religieuse ou ce qu'on peut appeler dans le sens très très large le très très large mystique je ne donne pas du tout à ce mot un sens très très précis d'un mysticisme réel mais mystique dans le pré-raphaélisme qui sont des mouvements qui donnaient à l'art une sorte de fonction une sorte de fonction qui était une fonction sociale une fonction d'éducation ou d'élévation de l'esprit au sens propre retrouvant par là un mouvement d'une autre naissance d'une autre orientation et qui est celui de Schiller qui avait été induit par Schiller à la fin du 18ème siècle et à la fin de la révolution française avec l'éducation esthétique de l'homme cette idée qu'il y a une éducation esthétique et qu'il y a un art qui est fait en direction du peuple prendra sa forme concentrée un peu dans la création de l'art nouveau à la fin et qui très curieusement retrouvera aussi dans la décoration des motifs floraux tels qu'ils se sont qui s'étaient manifestés tout au cours de cette époque qu'est-il dit Hegel qui commence à l'Egypte et qui finit au motif abstrait de l'art de l'art qu'on appelle la place d'époque sarrasien et qu'on appelle alors un que l'islamique donc il y a quelque chose qui fait qu'une ligne je ne peux qu'indiquer cela une sorte de ligne de mouvement socialiste mystique spirituel et en même temps populaire se trouve dans cette orientation et qui a été représenté essentiellement par William Morris qui est un peintre lié un peintre un anarchiste théoricien et également de l'anarchisme poète qui a été qui a été très lié avec les pré-raphaélites de ce que c'est de faire la fin du siècle 1890 je ne me rappelle plus j'avais des notes là-dessus que l'on peut regarder mais je ne ne vais pas ralentir à cause de cela et sous l'influence également de mouvements de fourrier risque fourrier ne s'est pas préoccupé particulièrement d'un style artistique quelconque tandis mais il a inspiré avec le socialisme tout ce mouvement le style artistique dont qu'a illustré William Morris en Angleterre et qui s'est répandu d'ailleurs en France jusqu'au moment où il a été repris et où il a et s'est transformé en se convertissant dans sa jonction avec l'art abstrait ça a donné lieu au Baos c'est-à-dire qui est également un mouvement d'après-hier de 1914 et qui a donné qui est né sur la naissance entre l'art décoratif l'art artisanal la peinture pure proprement dite et même le mélange des arts dans une notion qui est très romantique elle-même c'est-à-dire une orientation vers l'art total j'ai l'air de mélanger un peu non c'est pas un mélange c'est une jonction toutes ces orientations sont quasiment contemporaines traversent sont parfois opposées mais sont en jonction l'orientation vers à la fois l'expressionnisme l'abstraction la liaison entre l'artisanal et l'art pur la peinture pure proprement dite tout cela se trouve lié en même temps que les travaux orientés d'une façon proprement technique et ceux ayant une intention socialisante et une intention spiritualiste il y a également le mélange entre une certaine forme de subjectivité extrême la nécessité intérieure dont parle Kandinsky et d'autre part une expansion une extériorisation collective collectiviste même dans la fondation de la fondation d'institutions comme le Barraus qui avait des orientations pédagogiques retrouvant d'ailleurs en ce sens-là aussi l'inspiration première de Schiller dans éducation esthétique cette idée est très dominante elle disparaît un peu lorsqu'on étudie un peintre particulier ou qu'on se fixe justement sur les orientations de certains peintres comme Cézanne qui pourtant a été à l'origine de tout et qui était très peu politique qui était même contre les mouvements politiques extrémistes révolutionnaires mais pourtant il a été à l'origine un petit peu de tout cela donc c'était pour indiquer un peu ces lignes et que je crois que nous ne faisons pas ici je n'ai pas l'intention de dire et n'ai pas la capacité ni la compétence de quelque chose qui soit une histoire une histoire de l'art loin de là mais une philosophie une réflexion philosophique alors je crois que la philosophie consiste à dégager ces grandes lignes qui ces contours de lignes qui traversent toute une période donc on est obligé de se mêler avec l'histoire c'est certain mais en dehors de l'histoire avec cette opposition que mentionnaient très justement Deleuze et Gattari dans Qu'est-ce que la philosophie elle mentionne des devenirs des devenirs au sens dans un sens un peu particulier qui veut dire ce qu'est ce qu'est le vécu ce qu'est la réalité concrète concrètement vécu et l'histoire entendue au sens de chronologie donc ce sont des devenirs et non pas proprement parlé un historique alors ces devenirs c'est ça il y a un devenir culturel socialisant de l'art de l'art il y a la préoccupation artistique qui est constamment une préoccupation qui se qui se prouvera il y a également dans le pop art enfin je n'insiste pas là-dessus qui est indiqué par ailleurs et que dont on parle mille fois mais je crois que l'intérêt c'est de les réajuster de reprendre en permanence ces idées et de voir dans quelle situation elles se trouvent et je crois qu'à l'heure actuelle justement on est obligé de poser de reposer de toute façon ces questions qui tout simplement sont celles de la finalité cette finalité de l'art dont parlait Riegel d'ailleurs dans j'en entretien qui sont les grammaires la grammaire des formes il met en premier lieu la finalité de l'art cette finalité de l'art est commandée par ceux qui l'appellent justement ce c'est là où le terme de Kunstwollen de volonté d'art se trouverait plus à sa place c'est-à-dire c'est dans cette finalité qu'est une orientation qui fait que des choses apparemment distinctes opposées se retrouvent mêlées ensemble et pour en revenir et arrêter là ce que je dis puisque j'avais commencé par la liaison entre l'art décoratif ou l'artisanat et l'origine de l'art on peut être l'origine de l'art c'est pas tellement l'imitation c'est pas tellement la reproduction photographique d'un profil sur une ombre mais c'est le travail le travail du tissage par exemple le travail du tissage l'imprégnation tout cela tous ces éléments tous ces éléments qui sont à la fois de l'abstrait et du concret et qui ont en qui apportent avec eux des des contraintes et des contraintes qui font que l'homme que ce n'est pas recueillir l'image de la nature c'est pas une image qui était à l'origine c'est un travail sur quelque chose c'est ça à un certain moment on pourra dire c'est une image alors peut-être peut-être on peut reprocher à Magritte et au surréaliste d'être séduit essentiellement par l'image quoi que ce soit pas tout à fait vrai avec Max Ernst cette notion de travail direct cette notion d'action sur les choses est très sensible mais on pourrait dire peut-être que c'est la notion d'image qui domine un petit peu trop et que cette notion de travail qui est essentielle dans l'opération esthétique s'efface tandis qu'il faut toujours la réanimer et voir à quel niveau elle s'inscrit il y a deux je signale également quelque chose parce que sans avoir des appuis textuels on risque d'errer un peu ça c'est question de style mais je ne sais pas si ça a été édité réédité ça c'est un gros livre je l'ai pris en bibliothèque je ne l'ai pas mais c'est très intéressant il y a plusieurs livres de Riegel vous voyez il y a une préface de Hubert Damis qui est très bien faite et qui est très intéressante sur ce qui est l'essentiel de la pensée de Riegel je vous avais dit je vous avais signalé quelqu'un également qui est très intéressant pour moi tout au moins de mon point de vue je laisse la parole à Thierry ce qui était Alain Geoffroy et j'avais j'avais mais je ne l'ai pas conservé je ne sais pas où j'avais noté d'Alain Geoffroy et quelqu'un qui a fait plusieurs études sur l'art moderne l'art contemporain et qui avait oui c'est ça qui avait écrit un livre en particulier qui s'appelle pour une esthétique de la création pour une esthétique de la création j'avais détaché un petit texte mais c'est c'est lire un texte écrit à moins qu'il demande lui-même d'ailleurs d'être analysé n'est pas non plus on s'imagine qu'on va lire un texte et que ça va expliquer non c'est trop difficile de lire un texte écrit parce qu'il demande lui-même des explications donc il ne se sert pas à grand chose parce qu'il avait il avait écrit la création c'est ça quel est-ce qu'il était sur la création et qu'est-ce que c'était que quel était le moment où il y avait de où il y avait création au moment où il y avait où il y avait des ruptures mais où il y avait des ruptures tout en étant greffé sur des choses antérieures de sorte que le mouvement historique c'était ça de c'est ce qu'il disait à la fin de son livre qu'est-ce que c'est que le le mouvement créateur un mouvement créateur c'est faire quelque chose qui soit qui soit issu de toute pièce de rien il se greffe toujours sur quelque chose qui est qui est un mouvement qu'il appelle un détournement là juste une phrase par exemple les premières oeuvres de l'impressionnisme ont été scandaleuses par rupture rupture qu'il appelle aussi un détournement l'Olympia de Manet ou le Balzac de Rodin l'ont été par détournement un détournement et de même pour les autres un détournement créateur un détournement créateur qui se trouve être dans cette dans un glissement de l'esthétique vers des finalités qui ne sont pas à proprement parler dit-il des finalités éthiques c'est ça dedans qu'il y a un excès nous nous refusons de suivre en leur glissement de l'esthétique vers l'éthique des critiques qui seraient emportées par leurs excès mais il y a toujours dans ce détournement créateur une force qui est faite au nom de principes d'une certaine finalité qui touche à la fois la 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 forme de l'oeuvre et sa signification la signification par la forme comme le disait dans une formule très intéressante qui s'appuie d'ailleurs toutes ces études-là André Malraux une formule que je retiens bien que ne l'approuvant pas totalement parce qu'il utilise le terme de signification qui n'est pas qui n'est pas tout à fait juste en disant les significations les styles les styles sont des significations conquises par des formes belles formules d'ailleurs des significations ce n'est pas tout à fait des significations je préfère peut-être des sens bon le style c'est conquist par des formes oui c'est-à-dire que c'est toujours à travers les formes qu'il y a qu'il y a une modification mais 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 il n'y a style que lorsqu'il y a justement la présence de ce que je considère qui a été beaucoup critiqué par le considère comme terme trop subjectif mais que j'aimerais beaucoup retenir de ce « kunst wollen » de la signification de cette volonté cette volonté d'art c'est-à-dire quelque chose qui est introduit par ce travail justement qui était celui d'une constance abstraction on pourrait dire abstraction créative ou abstraction et signification que le mot détournement le mot détournement l'explique bien il y a détournement une abstraction c'est un détournement c'est-à-dire qu'on détache ou on détourne si c'est pas un détachement d'un simple élément il y a un changement malgré tout qui s'opère dans l'oeuvre à partir de ce détournement et comme à partir de Titien par exemple puisque c'est le cas dans l'Olympia de Manet qui est cité et d'un grand nombre une grande suite de positions de 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 nus qui ont été inventées dans cette forme qui appartient au 16e siècle de la Renaissance sens italienne donc il y a eu des détournements on retrouve chez Picasso en permanence etc. donc il y a quelque chose qui se trouve en fin de compte dans une perspective esthétique je lis quand même la phrase il est bon que les détournements qu'il appelle poétiques il justifie cette expression de poétique en disant c'est pas la poésie mais c'est poétique au sens de poïéine c'est à dire le poïéine grec qui est le faire le faire qui n'est pas simplement l'agir puisque vous savez qu'en grec il y a deux mots dans le grec ancien poïéine et pratène pratène c'est une action qui est une action plutôt politique et poïéine c'est une action mais qui est une action plutôt esthétique créatrice tandis que le reste c'est plutôt agir sur les hommes en fin de compte et dans une perspective esthétique il est bon que les détournements poïétiques le même complexe restent perceptibles ils ajouteront des stratifications internes à l'oeuvre qu'ils enrichissent il existe un plaisir esthétique du détournement c'est à dire une référence où l'on voit un détournement qui fait allusion à quelque chose il existe il existe que le processus instauratif n'ait pas oblitéré complètement l'élément détourné qui se trouve en Russie comme exemple la scène de Léonard Vinci etc. que l'on trouve également toujours dans des formes de détournement dès d'ailleurs dès d'ailleurs Tintoré où il y a si l'on confronte le dernier ce qu'on appelle le repas final de Tintoré dont vous avez vu la reproduction un peu esquissé dans ce qu'on vous a montré la dernière fois un peu trop rapidement mais il faut le regarder qui effectivement prendre au point de départ une scène mais une scène qui est détournée qui est au sens propre du terme on lui fait subir un détour c'est-à-dire au lieu d'un coup en salle on l'a fait bouger ça ne veut pas dire uniquement ça mais on voit qu'il y a l'élément formel qui va s'instruire et à ce moment-là à la fois par éminiscence à la fois par transformation va opérer cet effet qui déjà en lui-même est un effet esthétique que ont utilisé les surréalistes surtout mais peut-être exclusivement et d'une façon qui n'est pas aussi subtile et esthétique que l'ont été d'autres formes de détournement en particulier chez les c'est les peintres contemporains la peintre moderne à partir du 18e du 19e siècle il parle également en peinture le détournement comme les célèbres variations sur un thème de Diabélie de Beethoven qui sont des variations pour piano sur le thème sur un thème d'un musicien qui n'est pas mauvais mais qui est pas très connu du 18e siècle où la variation mais ça c'est une variation la variation est explicite il a fait des variations qui sont comme il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait même construit entièrement des sonates la sonate utilisait beaucoup le thème les variations je ne sais pas si on en fait encore à l'heure actuelle il faudrait que que notre musicien Hans Kerl Hertz soit ici pour nous dire si la variation s'utilise beaucoup mais je crois il y a effectivement des transformations jusqu'à un moment où il y a eu plutôt une rupture avec la musique un changement de repère dans une musique d'ailleurs qui n'est pas universellement étendue à l'heure actuelle elle ne s'est pas substituée par toute musique contemporaine qui est celle de Schoenberg du dodecaphonisme de la musique sérielle qui ne s'est pas imposée universellement elle est intervenue comme beaucoup de choses comme un style à côté d'autres de la même façon qu'à l'heure actuelle il peut y avoir des détournements cubistes des détournements expressionnistes des détournements de Van Gogh qui s'est livré beaucoup à des détournements expressionnistes Soutine également donc il y a à l'égard de 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 qu'on 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 retrouve également chez Soutine donc il y a il y a des passages qui sont à mon sens ce qu'il y a peut-être des plus intéressants à étudier dans ce domaine là parce que il ne nous plonge pas dans une rupture complète mais il nous fait apercevoir dans les formes contemporaines des continuités que peut-être que le moment où l'on peut considérer la valeur esthétique où l'on peut estimer une valeur esthétique d'une oeuvre est aussi le décèlement de ces genres de continuités détournées comme le comme le dit Jouffroie puisqu'il appelle puisqu'il appelle cela c'est ça création et détournement le détournement garde suffisamment dit-il de substances nourricières tout en s'arrachant à elle pour nous donner un secret des origines de la création mais c'est lui qui dit ça je ne dis pas cela à titre d'une exolution et de théorie absolument universaliste mais je crois que c'est une suggestion qui est très intéressante aucune oeuvre ne se crée ex nihilo elle est instaurée elle est instaurée à partir je crois c'est la phrase à retenir aucune oeuvre n'est créée ex nihilo toute oeuvre est instaurée à la suite parfois contre des oeuvres antérieures mais en en gardant suffisamment de substances nourricières tout en s'arrachant à elle bon je je vous laisse la parole avant qu'il y ait une question la notion de détournement elle est quand même issue des des situationnistes comment la notion de détournement est quand même issue des situationnistes elle a été reprise mais qui n'a pas donné lieu à des oeuvres artistiques mais elle est elle a été elle a été reprise en compte Joufroy Joufroy a repris le concept de détournement qui a un sens très précis chez les situationnistes pour l'appliquer à toute l'histoire de l'art et pour expliquer la création de forme bon on peut en discuter mais le détournement chez les situationnistes effectivement c'est un geste de rupture provocatrice puisque il s'agissait essentiellement de détourner par exemple des films de kung fu à l'époque ou des planches de bande dessinée ou des publicités avec des bulles des légendes révolutionnaires c'est le meilleur film c'est la galactique attend attend René parce que le détournement ne crée pas de forme immédiatement puisque c'est plutôt un déplacement un déplacement pour tenir un discours de rupture et de provocation ce qui se passe à mon sens dans la création des formes dans l'histoire de l'art par exemple chez un Manet lorsque Manet crée enfin peint son Olympia il détourne pas une forme en ce sens là sauf dans le sens là il n'y a pas la volonté de provoquer de se démarquer d'une manière critique ironique il n'y a pas du tout cette logique un peu surréaliste et dadaïste qui là domine complètement l'esthétique de Jouffrois qui est totalement surréaliste et qui à mon avis ne laisse pas la place à une lecture qui pourtant lui est devenu être connue qui est antérieure qui est celle des impressionnistes des cubistes des formalistes allemands qu'on évoque aussi où la création de forme n'est absolument pas marquée par le détournement en ce sens là à mon sens mais au contraire par des continuités très fortes donnant lieu à des ruptures en termes de registre formel de répertoire formel c'est-à-dire qu'on crée d'un seul coup une organisation plastique nouvelle ce qui donne ce qu'on appelle aussi le style en un second temps donc on a par exemple chez les peintres singuliers une plastique propre à Rembrandt à Rubens même si on a des thématiques similaires il est évident qu'une figure peinte par Rubens ou une figure peinte par Rembrandt ou Velázquez ce sont des canons des styles un répertoire et donc ce que j'appelle moi un registre formel qui montre cette volonté de forme justement ou de volonté plastique mais pour moi c'est la même chose un registre formel pour moi c'est un registre formel c'est un registre formel c'est important parce que ça permet de redéfinir à mon sens les catégories très flottantes et très problématiques catégories esthétiques comme le romantique ou le baroque même le post-moderne la renaissance ou le classique Heinrich Wolfflin justement essaiera de déterminer la différence entre le classique renaissant la Raphaëlle par exemple et la peinture paroque en termes peut-être pas de registre formel mais avec des caractéristiques des déterminants visuels précis donc des oppositions entre le traitement de la lumière le traitement des couleurs le traitement des formes et il y a un registre formel comme une mayonnaise qui prend alors là il faudrait dire qu'est-ce qui se passe au qui est-ce-t-il mais il y a un écart une distinction une rupture si on veut mais elle n'est pas comment dirais-je iconoclaste elle n'est pas provocatrice encore une fois Manet se voulait un peu classique lui ne demandait pas mieux que sa révolution est formelle mais elle n'était pas subversible voilà il y a quand même une lecture si vous voulez un peu un peu anachronique et à mon avis fausse aussi en ce qui concerne la vraie politique des formes et de l'histoire de la plastique pure à savoir l'effet dans l'image dans le concept les impressionnistes sont élevés au concept enfin contre la peinture gestuelle inventée par les Vénitiens selon moi ils ont développé le registre formel des Vénitiens c'est-à-dire une peinture gestuelle atmosphérique où les touches sont visibles où la couleur ça ça a été mis au point par Titien, Totore et d'autres ça a repris et comme ils ont peint des figures sans idéalisation on a à ce coup une prostituée ce qu'on n'avait jamais fait ou une femme bon comme ça simple, naturelle qui a un regard appuyé en direction du spectateur et comme les couleurs elles-mêmes sont plus fortes ça pouvait partir le scandale vient de là non mais attendez c'est pas un détournement c'est pas un détournement il faut voir tu vois bien que si on parle ton trompe à la suite il partent mais quand même il faut donc il faut que vous ne partiez pas et que vous parliez je voulais dire que pour Manet il y a également l'imitation des Espagnols il y a l'influence des Espagnols de Goya en particulier pour la Mayanu justement qui se trouve qui se trouve à l'arrière de l'Olympia de Manet donc avec entre Titien et Manet il y a également d'autres choses qui interviennent mais on peut dire détourner ça veut dire ce détourner si on peut bien utiliser cette expression ce n'est pas ça a été pris par un situation à juste titre de reprise reprise d'un motif c'est ça mais on peut bien utiliser quand il y a une inflexion quelque chose a été détourné on peut dire un peintre un peintre quand il impose son style Van Gogh par exemple a détourné du millier d'ailleurs plusieurs de la croix aussi a détourné qu'est-ce que tu penses du terme de reprise plutôt que détourné la reprise on reprend en reprenant un problème qu'un peintre a posé un ensemble de formes qui séduit un autre peintre parce que ces peintres sont séduites par d'autres c'est ce que dit Clément Greenberg d'ailleurs nuançant sa lecture hyper formaliste et appauvrissant de la peinture réduite aux deux plans à la fin de sa vie par contre il disait que Manet n'a pas voulu ramener au plan spécialement il a voulu faire de la peinture qui tient le coup par rapport à la peinture qu'il admirait quitte à réduire un peu les moyens de la peinture donc il s'agissait véritablement de répondre à une séduction liée à un style un registre formel mis au point intérieurement ou par un contemporain avec lequel on est en rivalité éventuellement en concurrence et c'est pas des détournements en ce sens là c'est plutôt des reprises de problématiques qu'on veut de formes même de problématiques au sens d'altucère moi j'aime bien la coupure épicébulique d'altucère pour séparer les choses ou même en esthétique on peut l'appliquer ça demande une reprise justement un détournement pas tout à faire pas tout à faire parce que du coup il y a une continuité on tire c'est une comment ah ben c'est c'est le mot le mot était était je crois c'était c'était Magritte qui utilise je crois que je l'avais évoqué également la dernière fois ou une fois avant c'est le dépaysement mais c'est pas tout à fait ce sens et Deleuze et Gattari utilisent le mot de déterritorialisation ce sont mais sans des mots ce sont des mots d'eux-mêmes de même familles si l'on peut dire bien qu'ils n'ont pas de famille c'est pas des familles très très linguistiques mais ah si le dé le dé le dé utilise bien cette cette distance ce dé ce détour c'est le suffixe par conséquent dé qui exprime cela et qui fait une famille la famille des détours il y a un détour de la même façon il y a le dé ça se trouve aussi que c'est Platon à l'origine les petits collages René tu as parlé de Max Ernst qui intervient Max Ernst comme un surréaliste qui a donné un peu plus sur le matériau enfin il est quand même dans l'illusion fantastique il y a même des impressions d'éponge dans ses paysages c'est toujours pour un fantastique donc une image totalement transitive à mon sens mais néanmoins ces collages ces collages surréalistes là on pourrait parler de détournement pour moi le détournement est un geste dadaïste et surréaliste c'est pour ça qu'il a aussi eu sa continuité politique radicale chez les situationnistes ou dans le pop-art le pop-art détourne en permanence parce que c'est un jeu d'image mais ceux qui sont dans la forme ceux qui sont plus dans la forme ne détournent pas au fond parce que les formes sont offertes à tous il n'y a pas besoin de détourner on les reprend les morceaux de textiles justement qui ont pu circuler de la Perse ou même des motifs de composition qui venaient de Chine éventuellement dans la roman c'est des formes qui séduisent qui sont même modifiées et qui se retrouvent comme ça dans un autre registre ce n'est pas des détournements c'est pour ça que c'est des émotifs végétaux c'est des émotifs végétaux je ne sais pas si on dit motifs oui c'est ça végétaux mais on ne sait pas si l'adjectif végétaux il y a un végétal des végétaux mais est-ce que l'on dit des motifs végétaux c'est des végétaux oui c'est donc qui est pris également il faudrait regarder dans le dictionnaire si ça peut être adjectif oui les motifs végétaux sont utilisés là à plusieurs reprises et qui sont ce sont des c'est des inflexions c'est des modifications métamorphoses mais en même temps c'est des sortes de détournements on pourrait dire puisque nous sommes dans le domaine de la de la peinture à mi-chemin avec la décoration que les peintures de contemporaines alors j'avais dit les peintures de William Morris de celles qui ont été utilisées par le modern style ou le jugend style ont été des motifs floraux ils ont été essentiellement des motifs floraux ont été utilisés vous voyez ce que c'est ce style le style des métros de Guimard également ça ressent un petit peu les tout au moins les plus anciens ceux qui sont restés authentiques ils ont encore à peine visibles ces motifs floraux mais dont il faut dire qu'ils sont par des voies qui dont Riegel montre en quelque sorte la ligne secrète sous-jacente une sorte de fil un peu comme Freud parle du fil rouge qui court à travers la généalogie alors là c'est une sorte de fil rouge conducteur qui fait qui conduit depuis les les fleurs de lotus et les acantes jusqu'au métro bien qu'il n'y ait pas en proprement parlé ni de fleurs de lotus à mon avis ni d'acantes et qui d'une autre façon peut-être sans aucune intention allusive à cela se retrouve également dans les nymphéas de Monet auquel il s'est consacré pendant toute sa vie ou dans les pour citer un peintre un peintre plus classique qui a été très lié à tout ce mouvement contemporain celui de Fantin Latour qui a été un grand peintre de fleurs au 19ème siècle et qui est l'auteur d'un tableau très célèbre où vous voyez représenté de Rimbaud et Verlaine jusqu'à Baudelaire je crois d'ailleurs parce qu'il était encore vivant non je crois pas qu'il y était il devait être je ne sais pas qui c'est qu'il y a mais enfin il y a toute une série une brochette de peintres contemporaines mais lui n'a pas fait de peinture de style contemporain il est resté au contraire dans un genre très très conforme on pourrait dire conformiste dans le domaine de la représentation mais avec en se rattachant à cette ligne végétale et c'était pour conclure sur Matisse mais alors Matisse lui qui se rattache très très à mon sens très explicitement à toute cette ligne lui peut-être étant donné qu'il était lecteur et connaisseur il connaissait peut-être les études de Riegel il faudrait s'informer pour savoir s'il l'a fait mais il ne reprend pas ce motif de Lacanthe d'ailleurs c'est la feuille de figuier mais la feuille de figuier chez Matisse qui aussi d'ailleurs peut se relier dans une certaine mesure à la feuille d'acante quand on a orné ou la feuille de vigne qui est peut-être un avatar dont on cette feuille de vigne dont on a dont on a orné les nuits antiques à un certain moment pour leur cacher le sexe il est certain que ce n'est pas sans rapport avec ces feuilles d'acante mais là je n'irai pas m'hazarder en tout cas la feuille de figuier de Matisse très certainement il le substitue et il a utilisé beaucoup dans ses ensembles de papier collé par exemple ou alors dans ses peintures également ou des choses qui ressemblent à des motifs végétaux de cet ordre tout cela pour dire qu'il y a en permanence des peut-être faudrait-il dire des branchements des greffes des branchements mais on ne peut pas éviter le mot détournement des détours ou alors détours puisque le mot détour est dans le sophiste de Platon pour exprimer la démarche de la pensée la pensée doit faire à ce moment-là un détour et elle fait un détour assez long d'ailleurs dans le sophiste pour arriver à tomber sur la définition cherchée de l'idée que l'on veut dégager donc il y a il y a différentes façons peut-être d'appeler d'intituler le détour c'est certain il faut rester dans Platon on peut parler aussi d'une conversion d'une conversion du regard aussi vers ce monde dans l'usphal je ne sais pas s'il y a des questions encore est-ce qu'il y a des questions je voudrais savoir parce que là j'ai enfreint la règle les règles ne sont édictées que pour être enfreintes pour être engrossées donc là je ne m'en je ne m'en excuse pas mais quand même ça serait dommage que cette règle alors relançons ça par un petit coup de de bonbon à la mort si tu veux prendre je fais des circulaires comme ça peut-être que ça éveillera les esprits pour pour faire pour faire parler mais mais l'on disait que ah on sait que l'on disait que pour faire parler les pérenties il faut leur donner du sucre du vin un sucre un bibet de vin mais alors là il faudrait que que j'ai que que je élue pour que l'on arrive à délier les langues mais c'est quand même enfin bon je ne sais pas si il y a peut-être que tu as le style une signification conquise par des formes ah oui c'est ça oui c'est dans les attends attends René c'est une approche totalement sémantique de l'art je crois que c'est dans je cite de mémoire bien entendu mais je crois que c'est dans le le musée imaginaire les styles les les styles c'est ça les styles sont des significations donc dans je crois que c'est conquise par des je crois peut-être que c'est moi qui ai l'entré mais je ne crois pas parce que la formule est bien faite et 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 bien frappée mais elle est un peu parce que les formules sont toujours un peu bancales mais enfin si on parle de création de forme elle est parlante oui c'est ça si on parle de création de forme c'est à dire qu'il y a une combinatoire il y a un arrangement un agencement qui a pris et qui fait qu'on a une forme nouvelle c'est ça et je ne crois pas que ce soit un détournement on va en parler je ne crois pas non plus que ce soit la conquête d'une signification par contre une signification dans le sens large dans le sens esthétique l'histoire des palmettes on voit très bien l'influence des grands registres formels sculptés c'est étonnant d'ailleurs qu'il reste au niveau du motif on n'imagine pas en fait les feuilles d'acan traitées par les grecs et les romains dans la grande statuaire des drapés qui offre également des volutes on a une plastique sculpturale qui à mon avis a largement influencé la représentation de la palmette et de la feuille d'acan par contre on a des registres formels dominants dans l'ornementation simple d'une fleur enfin de ce motif là donc je ne suis pas sûr qu'on fasse une histoire du motif indépendamment de l'histoire des grands registres formels qui sont archi dominants à savoir par exemple le drapé mouillé de la statuaire grecque qui est mis au point donc ça a influencé des siècles de pratiques du rapport entre le drapé et le corps et ça a été mis au point tout de suite et la monumentalité grecque de Philias donc la cité de proportion de polyclètes on imagine que lorsqu'elle représente après un motif floral il est bouleversé par une plastique qui a été mis au point d'abord sur le corps humain mais qui est en fin de compte très abstrait et qui imprime un volume que en fin de compte les peintres antérieurs les peintres perses les peintres comment dirais-je égyptiens et que les sculpteurs à leur roman éventuellement reprendront à leur compte on verra qu'il y a un retour vers la plat peut-être mais c'est le registre formel roman qui à mon avis va modifier la palmette il faut parler de style comme une dynamique je ne sais pas si c'est vrai si la volonté de l'art est dominée par la mise au point de registre formel qui passionne qui oriente qui influence énormément qui se partage et qui se retrouve plus loin quand je parle par exemple de style ou de répertoire gestualo-atmosphérique c'est-à-dire un type de peinture éventuellement vénitien mais ça devait exister à l'époque de l'antiquité où la touche est constructive où l'espace est atmosphérique la forme est dilatée tout en passage on voit bien évidemment ce qui est rapproché immédiatement de l'impressionnisme de Velázquez de Rembrandt qui sont des gestualo-atmosphériques en ce sens-là et ça va du fait à chaque comité dans ce coup si on parle comme ça d'un registre formel très ouvert on a des siècles de création renouvelée à partir d'une problématique globale très formelle pour moi que j'appelle par exemple gestualo-atmosphériques le style géométrisant c'est peut-être une catégorie un peu large mais ça mettrait du même côté Pirola Francesca et les cubistes c'est-à-dire la volonté d'insister sur les arrêtes les plans ce n'empêche pas une originalité foncière à chaque fois ce n'est pas une vision statique de l'histoire il y a des ruptures dans les registres formels mais il y a en même temps à mon sens des axes de perception plastique ce qui est intéressant dans ces questions de style c'est puisque à l'heure actuelle on est très préoccupé justement par par les liaisons entre ce qu'on appelle en gros le monde arabe et l'Occident ou l'Orient et l'Occident c'est le chapitre qu'il a consacré il faudrait même que je le recopie parce que comme il est lourd qui est très difficile qui appelle l'art sarrazin et qui montre la liaison de cet art sarrazin justement avec ces questions de style antique remontant jusqu'aux égyptiens mais par l'intermédiaire non pas de l'Égypte directement mais des sarrazins des byzantins et des héléniques de l'art hélénistique c'est-à-dire des siècles qui sont immédiatement autour de l'ère chrétienne c'est-à-dire encore une fois de l'art hélénistique du 3ème siècle avant Jésus-Christ donc ça fait quand même ancien byzantin ça fait 6ème et la naissance de la religion islamique étant une greffe qui est faite aussi ou un détournement ou de la religion de la religion hébreu de la religion juive ça qui apparaît au 7ème siècle donc il y a là ils montrent par des exemples la présence dans l'art dans l'art à ce qu'on appelle l'arabès proprement dit ou l'abstraction qui est utilisée dans la décoration d'une religion qui interdit le représentant en principe les représentations humaines ou les représentations animales il montre qu'elle est utilisée les éléments végétaux à travers le rinceau à travers le rinceau à travers tous ces tous ces tous ces mouvements arrondis qui retiennent ces éléments ces éléments végétaux dont on peut dire qu'ils sont une dérivation de la feuille d'acanthe étant elle-même une dérivation de la palmette égyptienne qui est venue de végétaux qui ne se trouvaient pas en Grèce comme le lotus ou le papyrus donc l'attitude de Riegel n'est pas en fait de dire il y a une prière d'abord un art géométrique qui est représenté uniquement par des lignes des formes rigides ensuite un art représentatif non mais ce qui est intéressant c'est précisément ce mélange ce fait que dès l'origine lorsqu'il y a quelque chose qui est peut-être un motif inspiré par un art par un objet extérieur je n'ai pas suffisamment lu pour savoir exactement ce que les sa théorie lui-même ne procède pas exactement en tant que qu'analyste ni en tant que philosophe il est historien et d'art donc il ne fait pas des analyses très 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 détaillées pour montrer s'il y a une genèse de s'il y a un développement de l'abstraction à partir de la réalité ou l'inverse mais il montre leur interférence leur simultanéité ce qu'analyse peut-être d'une façon d'une façon plus précise d'abstraction et à une feu longue de Boringer mais Boringer donne l'impression qu'il 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 détache l'un de l'autre il faudrait là aussi que je relise ce texte de Boringer dans l'orientation intéressante alors je disais l'orientation la plus intéressante de Boringer c'est au moment où il montre c'est ce qu'a repris Deleuze d'ailleurs dans les quelques textes qu'il a consacrés à à ces à ces orientations qui montrent qu'il y a une vie non organique c'est à ce qu'il donne ces éléments qui sont ceux de la feuille d'acante ou alors les éléments végétaux ou les éléments animaux ou les éléments humains également sont pris dans un ensemble qui détache qui détache les figures de leur on pourrait dire de leur asservissement organique c'est pour ça qu'il s'est intéressé à Bacon c'est un peu cela qu'il montre chez Bacon c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est la création en quoi il a raison la création chez Bacon mais il pourrait prendre d'autres auteurs d'ailleurs il pourrait prendre ses picasso c'est aussi très visible et peut-être davantage qu'il y a un détachement une déterritorialisation justement des éléments organiques parce qu'il y a des éléments organiques le visage le nez l'oeil la feuille d'acanthe etc mais il les détache de leur environnement organique de la même façon que la feuille d'acanthe n'est pas prise en tant que végétal poussant à travers des racines et une tige mais précisément dans son spiralé de feuilles d'acanthe maintenant il y a le contraire qui peut se faire on pourrait dire je viens de dire qu'il y a détachement de l'organisme mais il y a également une sensibilité différente c'est Paul Klee qui c'est Candensky aussi mais à mon avis personnellement moi je considère que c'est beaucoup plus visible que ses clés et préférable dans ce qu'il fait il y a il y a un détachement de ses clés il y a une présence constante de ses clés de l'attraction végétale il y a toujours quelque chose qui est la naissance du végétal la germination l'élément de germination le mouvement de la naissance du développement etc le jardin mais qui sont aussi non organiques qui sont il détache le principe du développement de la de la totalité organique et il la reconstruit sous une autre forme dans des oeuvres que malheureusement je n'ai pas sous les yeux mais que vous pouvez facilement avoir sous les yeux ou mettre sous les yeux si vous cherchez tous les motifs végétaux et les formes de les formes de jardins ou appelés jardins ou étant en relation avec des jardins ou dans des croissances de plantes qui se trouvent c'est pas le plus et où l'on voit quelque chose qui est la naissance d'une vie ou d'une vie en elle-même d'une sorte de mouvement vital qui est détachée de ces organisations dans les organismes naturels donc c'est ça que l'on peut considérer également à travers des des formes non géométriques non identifiables plutôt au moins du point de vue du point de vue des figures géométriques quelque chose qui produit une vie non organique et c'est par cela que Deleuze à mon sens a été il ne l'a jamais dit explicitement d'où l'idée qui en était venue mais à mon sens c'est à partir des réflexions sur ses problèmes et sur ses figures sur ses sur ses créations artistiques qu'il a il a développé cette idée d'idée de vie non organique des formes qui se trouve également d'ailleurs dans l'oeuvre célèbre aussi en français de Faucillon d'Henri Faucillon qui s'appelle la vie des formes et qui montre que des formes des formes non vivantes également peuvent être à la manière des formes vivantes peuvent être peuvent être utilisées à l'intérieur de l'art sans recréer des organismes donc la vie est identifiée scientifiquement et même chez Wohringer d'ailleurs parce qu'il utilise assez souvent cette expression d'identification de vie et d'organisme mais à certains moments il montre qu'il y a une possibilité de transférer dans le domaine de l'abstraction la vie à l'inorganique des formes et c'est ce à quoi Deleuze a été censé tout en se référant davantage c'est en général les références que lui-même et que Gattari font pour cette expression à Antony Arthaud à l'idée de corps sans organe qui a été utilisé par Antony Arthaud pour en finir avec le jugement de Dieu où il fait apparaître mais dans des formes non démonstratives qui sont des éléments d'affirmation de proclamation faites-vous un corps sans organe etc donc qui n'expliquent pas le processus du transfert du détournement si l'on peut dire de ce mot de vie sur le nom d'organique je crois qu'il faut pour bien comprendre sa signification ne pas simplement se limiter à l'analyse d'Arthaud mais voir également dans voir une guerre et dans Faucillon la manière dont le mot de vie introduit dans l'esthétique peut s'appliquer à l'inorganique qu'il inclut d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'il exclut mais ce n'est pas là encore c'est une sorte de disjonction inclusive ou alors pour Deleuze vous pouvez vous référer également à l'art nomade dans Mille Plateau qui est un art qui utilise et donc je mentionne également un peu réel ce qui à propos de l'art sarrasin c'est à dire que les parties pour les décorations les décorations proprement tressées viennent de l'art nomade c'est l'art nomade celui des populations mongoliques et turques qui a apporté les décorations à partir des contraintes du tissage puisque c'est eux qui portaient des tapis parce qu'ils n'avaient pas de ils étaient constamment en train d'être en mouvement donc ils étaient sur des chevaux des chameaux et ils transportaient leur mobilier leur maison leur tente en les roulant et donc c'était des tapis tandis que les égyptiens n'ont jamais eu de peuples nomades tout au moins à l'époque historique ils n'étaient pas nomades ils étaient décédentaires et leur décoration n'est pas venue particulièrement du tissage elle est venue des motifs c'est eux qui ont introduit ces motifs floraux à l'intérieur de la géométrie mais qui ont été ensuite absorbés par les par les sarrasins puisque c'était les arabes dits sarrasins qui ont donné lieu à cette arabesque qui est une forme de base essentielle dans cet art abstrait qui expulse la figure humaine animale mais pas la vie pas la vie des formes qui c'est l'intérêt peut-être aussi annexe de Riegel mais ça ça ne fait pas ça n'élimine pas la vie des formes nées par l'intermédiaire et également de cette insertion de l'élément végétal à l'intérieur de la genèse du du rinceau de de la spirale que l'on voit sur les sur les monuments comme décoration dans les dans les céramiques des mosquées etc des palais arabes etc il en donne un certain nombre d'exemples donc ce serait intéressant de s'y référer est-ce qu'il y a d'autres éléments non d'autres questionnements ben oui mais alors là on a fait que répondre à votre question c'est vous qui avez tout lancé avec cette question de l'interrogation sur l'abstraction et tout donc vous avez occupé une heure et qu'il y a donc une autre personne si si vous quelqu'un pose une autre question on pourra occuper encore une heure et quart alors allez-y je ne peux pas vous interroger parce qu'on ne peut pas poser des questions ce n'est pas à moi de poser des questions c'est à vous de poser des questions même c'était 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 je l'avais j'avais lu une phrase très intéressante en espagnol qui était quand j'avais passé à un moment à Mexico j'avais c'était les étudiants qui avaient été écrits ça sur les murs sur les murs parce que c'était lors il y avait une grande grève qui avait eu lieu aussi ils sont toujours en grève dans ces pays-là plus encore qu'ici de sorte qu'il y avait alors il y avait une phrase je ne la répète pas en espagnol parce que je le prononce très mal mais en français ça voulait dire c'était une phrase tirée du philosophe et homme célèbre l'écrivain Miguel de Unamuno qui est un quelqu'un qui est mort je crois je ne crois pas qu'il ait été tué au moment de la révolution espagnole il était déjà mort je ne sais pas parce qu'un qui a été ortega il y a sept et a été plus récent il était à cette époque aussi il y a non mais Unamuno était à peu près de cette époque mais il était un peu il était contemporain je crois enfin quoi qu'il en soit il avait été destitué non il n'a pas été tué mais il avait été édité il occupait un poste il avait été destitué et donc il était universitaire et il avait écrit un texte qui dit que ça commence par ceux qui comprennent l'espagnol c'est que todo el que tenga algo que decir ça veut dire que chacun qui possède qui a quelque chose à dire le dise sans se laisser retenir le terme c'est dominar sans se laisser dominer par l'idée par la pensée qu'il y aura quelqu'un d'autre que lui qui pourrait le dire mieux et ça c'est très intéressant comme phrase c'est à dire que chacun qui a quelque chose que tous ceux en français ça ne peut pas se dire chacun il faudrait dire que celui ce qui est un peu bref ou que tous ceux qui ont quelque chose à dire le disent sans se laisser arrêter par l'idée que quelqu'un pourra le dire mieux que lui parce que ce sont quand on fait des interrogations des questions on a toujours on est toujours retenu plus ou moins par cette idée on dit je dirais bien ça mais je ne sais pas très bien comment le formuler il y a quelqu'un qui le dira mieux que moi donc ne vous laissez pas retenir dominar c'est la même chose en français on dirait difficilement dominer ne vous laissez pas dominer ne vous laissez pas retenir par l'idée qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourrait le dire mieux que vous parce que si vous avez quelque chose à dire dites-le c'est ça donc je vous conseille de retenir cette formule de qui est dite d'une façon claire et très intéressante comme principe d'intervention en en fac en particulier donc si vous avez quelque chose à dire dites-le tout de suite c'est sous la forme que vous avez à le dire même si vous le dites mal ça n'a aucune importance non vous n'avez rien à dire vous ah ben si vous avez quelque chose à dire très certainement seulement vous n'osez pas le dire parce que vous vous dites mais je ne sais pas le dire non quel malheur vous si vous avez noté beaucoup de choses non vous n'avez rien noté vous avez noté allez-y on avait donné une citation de Nietzsche comme je ne vous comprendrai pas vous passerez par l'intermédiaire de Thierry qui sera mon traducteur on avait donné une citation de Nietzsche on est artiste à condition qu'on sente un contenu comme la forme elle-même vous pouvez me redonner la référence c'est un peu une question bête que quoi que l'est la référence de cette citation la référence de qui la citation de Nietzsche on est artiste à condition de voir la vie comme une forme je suis en train de lire Nietzsche il ne faut pas le savoir justement Nietzsche cite aussi la feuille comme exemple mais pas du point de vue de la forme il a parlé de la feuille d'accord Nietzsche il a parlé de la feuille tout court du mot feuille dans un texte qui s'appelle vérité mensonge au sens extramoral mais c'est à propos du mot pas de la forme donc c'est un peu hors sujet c'est Thierry qui en a parlé moi j'en ai pas parlé de ça c'est ça et qu'est-ce que ça dit la phrase ça se trouve qu'est-ce que ça dit en fait c'est Heidegger qui le cite dans son Nietzsche dans son Nietzsche c'est Heidegger c'est Heidegger bon c'est un fragment qui doit se trouver dans la volonté de puissance qui est un ouvrage recomposé de Nietzsche donc c'est en fin de compte c'est un ouvrage de Thierry mais sinon vous avez donc de Heidegger le Nietzsche le volume 1 page 112 j'avais le texte que tu m'avais retenu il y a une seconde je crois ça est Heidegger qui le cite je reprends à son compte on est artiste à condition que l'on se sente comme un contenu comme la chose elle-même ce que les non-artistes appellent la forme comment ça s'appelle ? peut-être que j'avais un monde renversé car maintenant tout contenu nous apparaît comme purement formel y compris notre vie fragment postule donc ça il faudrait retrouver la citation exacte dans Nietzsche même à quel endroit ? c'est quelle page ? alors on trouve ça dans le Nietzsche de Heidegger volume 1 non mais c'était le numéro de page ah page 4 de mon texte ah 4 4 je vois à forme c'est le Heidegger Heidegger on y a un Nietzsche de la forme ah oui mais c'est pas ça c'est un Nietzsche de Heidegger je mets sous toute réserve le Nietzsche de Heidegger j'en ai parlé plusieurs fois mais parce qu'il a beaucoup interprété philosophiquement il existe un rapport privilégié à la forme dont Nietzsche c'est Nietzsche lui-même que Heidegger reprendra à son compte dans sa lecture de Nietzsche ah ben il le reprend à son compte où il cite Heidegger ici Heidegger cite Nietzsche oui on est artiste ah c'est ça à condition que l'on sente là je dois dire que je critique mais là c'est j'approuve alors à son âge c'est juste on est artiste à condition que l'on sente comme un contenu comme la chose elle-même ce que les non-artistes appellent la forme la chose elle-même il s'est mis entre guillemets parce que c'est l'expression sous Hachenzel aux choses elles-mêmes phénoménologiques ça ne veut pas dire que ça soit on peut bien l'admettre oui c'est ça de ce fait qu'on appartient à un monde renversé car maintenant tout contenu nous apparaît comme purement formel y compris notre vie ah oui c'est ça c'est à dire que c'est le c'est ça on voit ah ben c'est ce que dit là ce n'est pas faux il y a dans le texte que je préfère que Arthaud a écrit relativement à Van Gogh au début de pour en finir avec un jugement de Dieu dans le suicidé de la société ça veut dire il dit bien là il dit de façon plus simple que l'on voit les cyprès que l'on ne peut plus les voir après Van Gogh autrement que comme il les a fait et ce que dit également quelqu'un que j'ai cité plusieurs fois qui était Alain comment s'appelle Roger Alain Roger qui est un professeur d'esthétique qui je ne sais pas à quel il dirige une école d'art il a dit autrefois qu'un référent c'est pas ce qui est à l'heure actuelle mais il a fait un livre qui s'appelle l'artialisation de la nature or l'artialisation ça veut dire qu'il y a eu un effet un effet des visions artistiques sur notre vision de la nature ce qui est absolument incontestable qu'il y a certaines choses que l'on est amené à voir à travers les œuvres d'art où l'on voit qu'il a été rendu célèbre par Proust dans du côté de chez Swan lorsqu'il voit les visages de femme celui d'audette à travers ceux de Botticelli ainsi Nietzsche ne dira dira dans un sens ça c'est Heidegger qui écrit ça ainsi Nietzsche dira dans un sens réprobateur au sujet des peintres contemporains oui mais les peintres contemporains c'est pas les peintres contemporains de maintenant à l'époque de Nietzsche le problème est même des impressionnistes oui pour le même c'est déjà des peintres ou des peintres Raphaël n'existe plus au fin ne se content d'être simplement peintre tous sont archéologues psychologues metteurs en scène d'un souvenir ou d'une théorie quelconque ils se complaisent dans notre dans notre érudition ah oui non c'est ça parce que il est plutôt contre les peintures à thème c'est ça que l'on donne à l'école de Rome où l'on donnait des peintures demandant de représenter des scènes de la Bible ou des scènes de l'antiquité ça s'est beaucoup répandu à ce moment là mais c'est pas simplement termine la citation on l'est oui l'épate classique aussi de les poussins ça vaut largement pour aujourd'hui toute son oeuvre d'après et tous les italiens aussi d'après les textes sacrés et il se complaise dans notre érudition notre philosophie n'aime point une forme pour ce qu'elle est en soi mais pour ce qu'elle exprime ce sont les fils d'une génération savante tourmentée et réfléchie qui a mis le lieu des vieux maîtres qui ne se souciaient pas de lire et ne songaient qu'à repaître leurs yeux ça c'est extrêmement contestable c'est-à-dire si l'on peut l'incabriter d'une façon qui est effectivement en faveur de de ce qu'on appelle les primitifs qui étaient moins soucieux de d'une couleur locale ou d'une mais qui se qui se pliaient au contraire constamment sur des textes depuis sur des textes sacrés tous les tous les chapitaux les plus les plus primitifs au sens propre de de cette appellation à l'époque romane où les où les éléments formels sont sont taillés dans des pierres dures d'ailleurs et souvent très très simple dans les formes très géométriques sont commandés par des textes par des textes de l'écriture ou des figures les figures du démon les figures de la femme des mille vierges etc donc il y a des vierges profanes et des vierges coupables des vierges etc il y a des vierges angéliques et il y a toujours des il y a toujours des textes à la base il ne se souciait pas de lire il ne se souciait pas de repettre le grand Dieu ça c'est tout à fait je ne sais pas où c'est qui l'a tiré cette idée d'ailleurs c'est intéressant quand même de la part de Nietzsche c'est intéressant il pourrait dire ça il pourrait dire ça d'un moment puis tu vas ensuite qui a été donc tout à fait posé la forme mais c'est pas vrai oui c'est ça qui est intéressant mais c'est le fortialisme le fortialisme c'est très dominant dans l'esthétique philosophique français il ne dit pas où il l'a cité ah ah bon c'est Rémi pour avoir tout ce qu'il a oui il a dû le tirer c'est même comme il y a eu dans la volonté de puissance plusieurs éditions on a eu plus artistes on a coche ah ah il y a eu plusieurs éditions de cette volonté de puissance puisque ça a été un livre qui a été reconstruit plus ou moins avec donc où les genres ont été avec des fragments qui ont été bouleversés ça doit être celle dont il s'est servi ça dépend des dates il y en a une première dans le même celle de Schleschta peut-être qui a été utilisée mais il y en a au moins au moins trois ou quatre éditions donc c'est très difficile de savoir où l'a prise il faudrait voir il faudrait voir c'est Pierre Klosowski il faudrait voir quelle était la référence il ne donne pas la référence je ne la donne pas moi mais on doit la donner il faut bien s'appuyer à deux heures précises encore l'artiste se comporte à l'égard de la forme non pas comme à l'égard de telle chose qui en exprimerait une autre le rapport artistique à la forme et l'amour de la forme pour elle-même pour ce qu'elle est par où d'un certain formalisme oui c'est assez certain remarquez c'est c'est ça peut être analysé de différentes manières dans une certaine mesure il a raison c'est assez certain maintenant la forme la forme devient devient ce que ce que Heidegger ce que Husserl appelle le Noem le contenu ce qu'on appelle en phénoménologie le contenu noématique c'est à dire c'est quelque chose qui est détaché de la signification et qui est détaché et qui est détaché de l'objet du référent donc lorsqu'il y a une analyse phénoménologique Husserlienne de l'esthétique il y a quelque chose qui correspond à ce que l'on appelle ce que Husserl appelle une réduction de cette sorte de forme de réduction phénoménologique de type esthétique cette réduction détache le Noem esthétique à proprement parler mais qui est Charte l'a assez bien analysé d'ailleurs dans l'imaginaire où il parle de de ce qu'est la manière esthétique de la perception de la forme esthétique qui est détachée mais qui n'est pas sans rapport malgré tout avec le avec une relation à l'objet que tout au moins dans des dans des peintures qui ne sont pas commandées par la forme qui sont qui sont beaucoup plus récentes et qui sont modernes au sens propre du terme au moment où l'on a détaché la forme pour elle-même de sa référence à l'objet à la plastique quand tu parles de l'hôte oui l'hôte a voulu a bien voulu détacher cela de Gleis de Matisse qui a été un des théoriciens du cubisme pour Matisse non mais qui se sont tenus en dehors malgré ce qui est intéressant c'est qu'ils se sont tenus en marge de l'abstraction d'ailleurs cela même ce que tu cites glaise de Nietz Matisse on ne veut pas dire que ce soit des peintres abstraits ils ont été influencés par le cubisme également mais ils ne se sont pas reliés à l'abstraction proprement on dit l'abstraction est venue peut-être d'ailleurs elle est venue du mouvement allemand guénois ou de Mondrian elle n'est pas venue à mon sens à mon avis il y a en france elle n'est pas née en france je crois il y a kubka aussi qui donc kubka 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 c'est un des fondateurs de l'abstrait il passe pour un des fondateurs il est contemporain de Kandinsky sauf qu'il était habiteau il était près des frères du chambre il n'a pas fait d'abstraction à son tour en parler kubka tu vérifieras bien sûr largement c'est un des fondateurs avec Mondrian et Malémych avec Kandinsky et Malémych un des fondateurs de l'abstrait kubka il n'est pas de France il arrive c'est un chèque mais son oeuvre a évolué en dehors du contexte allemand il était avec les cubistes avec l'école de Putot il habitait à Putot il était près des frères du chambre oui mais ils n'appartiennent pas au mouvement de la peinture française mais tu as la notion par exemple effectivement si on parle d'autonomie de la forme de son indépendance par rapport à la signification au mode de lecture littéraire en général ce que j'appelle même l'arconceptuel pour englober tout ou le primat du signifiant on peut trouver plein de synonymes il faut tout définir il y a comme le dit Rigel au fond de compte tout ça pour établir que la recherche d'un motif plastique qui a évolué à travers les siècles n'a pas grand chose à voir avec la feuille d'Akante c'est pas les végétaux qui ont inspiré les artistes c'est la volonté de forme c'est une sorte d'intuition plastique c'est donc ce que n'importe qui connaît le monde des lignes des couleurs et des formes dans lesquelles on peut évoluer quand même qu'on en ait conscience ou non et quand on est artiste évidemment on en fait abstraction on en privilégie la réalité mais on a par exemple la notion de décoratif de décoratif qui est devenu péjoratif je crois que de son temps peut-être aussi mais pour lui le décoratif c'est vraiment le nez plus ultra de la peinture le décoratif c'est la plastique en aplat la plus élargie la puissance plastique pour lui c'est la puissance de l'aplat alors l'aplat c'est pas une réduction comme ça à une pureté conceptuelle de la peinture c'est la dimension de l'espace en surface effectivement si vous posez une couleur en surface sur un fond quel qu'il soit elle aura une puissance cette couleur et cette surface aussi qui ne sera pas en profondeur donc la puissance ne sera pas en profondeur la sensation de puissance vous l'aurez justement dans un aplat alors qu'il sera plus ou moins dense si vous épaississez la peinture si vous faites plusieurs couches vous aurez donc une densité vous sentirez donc de la force pour le coup mais de la force il y a une forme et non l'inverse c'est la forme qui va vous faire sentir une force liée à l'aplat la puissance de l'aplat c'est ce que tous ces artistes ont cherché du coup on a effectivement des sortes de fougères les fougères de Matisse qui s'inscrivent dans l'histoire de la feuille d'acanthe mais en réalité c'est davantage du plastique qui s'ouvre peut-être comme une fleur et qui offre des volumes parce qu'il était à la fois obsédé par les découpes alors il faudrait tout analyser parce que c'est des critères un peu plastiques ou formels très visuels mais en fait les découpes parce que quand on peint en aplat les découpes on ressort on peut faire avec un décalque des découpes sur n'importe quelle composition et puis vous avez donc des arabesques le joueur aussi par l'arabesque mais l'arabesque chez lui c'est pas la volute décorative qui servira non non c'est la puissance plastique d'une ligne qui est par elle-même finie par tout occuper même si c'est simplement une simple ligne par exemple supposer les exercices qu'on doit pouvoir faire et qu'on fait une simple ligne dans un rectangle elle doit tenir donc elle doit avoir sa puissance propre alors elle est arabesque si vous faites quelque chose un peu plus courbe comme ça mais le rapport immédiat parce que c'est le rapport qu'il faut penser il parle d'équilibre et de rapport la plastique sinon ça n'a pas de sens c'est l'équilibre des rapports et on est maintenant dans l'harmonisation sinon on est dans la théorie de la forme pour la forme comme ça élémentariste mais ça n'a pas de sens pour le coup c'est vraiment une harmonisation sensible immédiate on pose des rapports c'est ce que dit Cézac établir des rapports j'ai fait une généalogie de la plastique chez les grands modernes soit chez Cézac ou chez Braque Braque disait seuls les rapports me touchent seuls les rapports me touchent c'est pas les rapports que les poètes vont reprendre parce qu'il est écouté entouré par des poètes les poètes régulièrement ils passent à côté ils comprennent pendant un certain temps il y en a qui comprennent mieux mais régulièrement ça devient la vie de l'atelier avec la poésie et autres parce qu'ils sont dans les mots en réalité ils n'arrivent pas à être au plus près de la sensation du peintre mais on voit très bien les différents deux langages ils sont quand même en communication j'avais fait justement pendant la correspondance l'année dernière entre De Stade et René Char on voyait à la fois les ententes et les risques d'incompréhension à partir quand même de sensations partagées d'une peinture admirée même d'une oeuvre en commun puisqu'il devait faire un livre et des problèmes de mise en place parce qu'en fait Char était sensible lui à la couverture il voyait que le noir n'était pas bon par rapport à l'écriture donc il sentait les rapports alors qu'il n'en parlait pas à propos de la peinture de De Stade donc c'était amusant il sentait l'équilibre typographique de la page donc la question d'équilibre est essentielle pour Mondrian pour Matisse c'est des rapports équilibrés qui font l'expression il parle de l'expression aussi mais c'est l'expression du décoratif donc il y a toute une terminologie pour parler plastique enfin pour parler des rapports équilibrés dans une surface donc c'est ça et ça c'est l'abstraction évidemment mais l'abstraction du regard toujours abstrait donc toujours plastique moi évidemment j'en fais des synonymes et ce qui fait que si l'art est formel de bout en bout dans l'histoire de l'art moi je soutiens qu'il n'y a jamais eu d'art religieux je n'hésite pas à le dire je renverse complètement les choses parce que et d'ailleurs Edgarden le dit bien qu'il fait une phénologie dans un livre plus important dont on a des extraits aussi en français qui s'appelle donc l'image peinte enfin le tableau image peinte mais c'est l'image au sens abstrait et au sens de la peinture pure néanmoins il fait une phénologie du sujet représenté du thème littéraire il distingue un thème littéraire prégnant donc quasiment une peinture littéraire et un thème littéraire prétexte qui ne compte pas c'est simplement un motif au sens donc pictural c'est ce qui met en mouvement les sensations plastiques et c'est né qu'un motif donc c'est un prétexte c'est ce qu'il y a avant la mise en place prétexte au sens avant le tissage plastique avant la mise en forme donc peu importe comme il dit bien comment ça fait le petit mais la peinture oui c'est ça avant d'être un cheval de bataille enfin une femme nue un tableau voilà mais Maurice Denis il dit ça lui qui deviendra symboliste d'ailleurs en peinture mais il le dit il devrait dire que c'est avant tout des rapports plastiques que sinon on peut avoir une peinture conceptuelle abstraite c'est justement ce qui va se passer Greenberg ça va lui échapper il y en a qui vont mettre deux trois couleurs ou alors on va tomber dans un certain monochrome du coup on va conceptualiser c'est à dire peindre de la littérature en mon sens du sens dans des éléments picturaux et épurés mais qui justement n'auront plus de caractère plastique ne seront plus créateurs de forme ils se donneront à penser comme la démarche de l'art contemporain et de ne donnant qu'à penser si j'ose dire et il n'y a plus grand chose à voir pour un peint sensible c'est le problème de l'art contemporain c'est la création de forme au sens où Matisse crée un registre formel au sens où les cubistes crée un registre formel qui va influencer les architectes la décoration les arts du costume depuis 50 ans il n'y a pas de style dominant en gros il y a des insertions oui l'insertion de l'abstraction dans l'art contemporain a en fait est venu le démarche même des arts représentatifs je pense à la définition célèbre de Maurice Denis sur le tableau qui est d'abord avant tout des couleurs sur une surface peinte mais c'était un peintre très représentatif un peintre très représentatif d'autre part donc c'était bien comme vous disiez pour dépasser la position c'est ça de l'abstraction qui était dans un contenu toutes les peintures de Maurice Denis sont toutes représentatives à ma connaissance c'est pour ça que je pensais que je voyais aussi du représentatif dans le poube mais peut-être que là je me trompe et que je faisais une mauvaise une mauvaise inférence mais je veux dire qu'il peut y avoir des peintres qui s'orientent en effet vers l'abstrait même qu'ont affirmé l'abstrait et il est très intéressant de voir là dedans dans Riegel qui se situe à peu près vers 1860 il y a un chapitre ou un passage de chapitre où il fait appel au ce qu'il appelle les arts exotiques les arts de l'anthropologie on disait l'anthropologie l'ethnographie je ne sais pas comment il appelle ça les ethnologues ou anthropologues ont révélé les arts des des îles de Nouvelle-Guinée de Nouvelle-Calédonie c'est-à-dire ce qui sont ce qu'à l'heure actuelle on a appelé les arts reniers qui qui sont animés justement par cette par cette volonté par cette par cette formalisation décorative de l'ornement je ne sais pas comment il l'appelle et qui nous font voir justement ceux qui à la fois qui nous font voir ce qu'il y a d'artistique dans ces arts et qui nous permettent de déceler également le même mouvement dans les arts classiques depuis l'antiquité égyptienne et il cite des je ne les ai pas sous les yeux là il faut que les recherches il cite il montre des images qui sont des masques de Nouvelle-Calédonie ensuite il a fallu attendre une cinquantaine d'années pour que lors de la fameuse exposition de l'art africain l'idée appelée art nègre on a on a eu l'idée d'introduire cette méthode à l'intérieur de l'art contemporain et qui a été à la naissance du cubisme qui n'est pas exactement abstrait mais qui est aussi une forme de liaison entre l'art de l'ornement et l'art traditionnel tel qu'il était pratiqué à l'époque et qui était surtout concentré sur la représentation et sur le paysage où tout à coup il y en a déjà ça avait été préparé d'ailleurs par la fameuse les fameuses expositions et introductions vers la seconde moitié de ce siècle-là par à la fin vers 1880 des arts japonais l'art japonais qui est qui est venu transformer profondément les références à tel point que je ne sais plus quelle hauteur ce n'est pas Alain Jouffroy peut-être ou quelqu'un d'autre qui considère qui date l'inflexion vers l'art moderne justement de cette référence japonaise mais il y a également la référence africaine la référence exotique qui a qui a fait que l'on s'est détaché de l'histoire en particulier des références de l'histoire ou de la religion occidentale chrétienne ou antique ou de la mythologie antique donc il y a eu quelque chose Nietzsche aurait pu mais je crois que ça devait être à une époque où ce n'était pas encore c'était pas encore acquis d'ailleurs les références il y a peu de références il n'y a pas de références l'impression qu'il fait aux autres cultures il ne parle pas il ne fait pas des confrontations avec l'art africain l'art australien etc l'art néo-colombien l'art paléo-colombien je veux dire qui ont été tout à fait important dans l'art contemporain mais là on pourra alors puisque j'avais dit que l'on s'est arrêté à la demi on est déjà presque vers les 6 heures donc il faut absolument impérativement clore la séance alors je vous remets je vous remets en mémoire ces deux dates fondamentales la plus fondamentale il faut bien le dire c'est celle où nous aurons le plaisir d'écouter Alexandre Constantin qui lui sera le 15 décembre mais nous avons avant le 24 novembre où c'est et oui c'est ça où nous allons faire mais alors préparer puisque vous n'avez pas préparé rien du tout il faut absolument comme madame là vous avez l'idée de préparer des questions et de poser une question qui a été extrêmement fructueuse et qui était justement plus qu'une question c'était ouvrir un champ problématique ce qui était très bien autour de ces questions de l'abstraction c'était très intéressant mais alors je demande à d'autres de le faire et de chercher dans leur cervelle féconde quels sont les éléments qu'ils peuvent découvrir de façon à relancer les questions sur les sujets qui ont été ici abordés et je dis simplement abordés n'ont pas été traités du tout d'une façon complète parce qu'on voit qu'il y a une quantité de portes qui sont ouvertes à la fois aussi du point de vue de cette volonté d'art du point de vue de la finalité artistique de la relation sociale etc on voit s'ouvrir des champs je crois dans des perspectives bien complexes et alors je vous demanderai de préparer un peu ça pour la prochaine fois et en répétant la phrase de Ounamno que chacun de ceux qui ont quelque chose à dire le disent sans crainte et sans penser qu'il y en aura d'autres qui le dirait mieux que lui parce que c'est lui seul qui peut dire ce qu'il a l'intention de dire c'est évident on ne peut pas se mettre à la place d'autres donc il y a quelque chose que l'on ne comprend pas vous avez quelque chose sur quoi on va interroger que l'on n'hésite pas à le formuler je vous remercie et vous donne rendez-vous à la semaine dans deux semaines dans 15 juillet c'est ça donc merci je vous remercie Merci.